T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. Alright, salut tout le monde, bienvenue, on se barre le casque, épisode 209, je pense. 209, je pense! Ouais! Yes! Ouais, on a pris une petite pause, là, guys. Vous avez sûrement vu que la caméra est mieux, là. Grâce au Patreon, on a été capable de s'acheter du nouveau gear. Ah ouais! Là, en plus, on était supposant réjeter la semaine dernière, mais là, finalement, la caméra est arrivée, c'était pas le bon fil, parce que c'était pas la bonne entrée, fait que là, on avait une autre affaire. Grosse histoire, mais là, on est là. Là, on est là, pis... On est là. Merci au Patreon. Merci beaucoup. C'est grâce à vous autres, ça. C'est gentil. Ouais. On a une belle GoPro, je sais pas quoi. Hero 8. Hero 8. C'est probablement la dernière, ça? Non, la dernière, c'est la dixième. Ah, va chier! Elle est très bonne quand même. Fait que vous avez pas de temps de... Sors-moi ton iPhone, je vais voir avec elle ce petit modèle t'as. Parce qu'en plus, on a acheté un autre truc pour pouvoir streamer, c'est une affaire qui change. En tout cas, l'entrée, à la place de rentrer en USB, ça la change en HDMI. Sauf que là, genre au début, avec mon autre caméra, ça fonctionnait mal, vu que c'était pas assez une bonne caméra. Il y avait des problèmes avec ça. Puis là, on s'est dit, on va acheter celle-là. Là, on voyait que celle-là, ça pouvait enlever l'espèce de contour que tu vois, le pourcentage de batterie, pis ces cochonneries-là qu'on voyait pendant un épisode. Fait qu'on est comme, all right, let's go. On s'est rendu compte que ça marche pas avec la GoPro pareille, parce qu'il faut acheter une espèce de petit case qui coûte genre 150$, genre pour mettre tout le tour. Fait qu'on va finir par l'acheter. Mais en attendant, ils sont finis que deux tracks séparés, pis d'après moi, le résultat va être super bon. Yes! Ben oui, ben oui, ça va être bon, ça va être bon. Merci à ma copine Jasmine Côtier qui s'est offert de... de faire le montage. Absolument, Jasmine, que vous avez déjà vu tout le monde, hein? À part les nouveaux, les nouveaux. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui écoutent en ce moment. C'est quoi, on se barre le casse, on va vous le résumer. Mais tabarnak, c'est une gang de stutfuckés ici. On jase de plein d'affaires. Pis... Un moment donné, ma mère arrive, pis on arrête tout ça. C'est un excellent résumé. Ben, merci. Quel épisode ils peuvent aller voir, Marco, pour voir Jasmine? Épisode 75. Ben le premier. Il est fort, il est fort. Non, c'est absolument pas le premier. On va dire, épisode 75. Je l'ai eyeballé, là, si quelqu'un peut aller faire la recherche. Quand vous avez fait le centurion, je me trompe dessus. Ah, non, c'était pas le centième, ça. C'était... C'était pour... C'était dans la fin de semaine du centième, si je me trompe pas, autre que de même. Mais c'était pas pour le centième épisode, c'était un live qu'on avait fait. Ah, fort. Ouais, 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 exact, exact. Vous autres, vous avez passé une belle semaine? Ouais! J'ai reposé la balle au bon, Marco, je le sais que normalement, c'est ton thing, mais... Check, j'ai pas du tout passé la semaine avec Max, mais je vais résumer quelque chose qui va fêter pour lui aussi. Ok, vas-tu pas? Une semaine de job très normale. Oh, ouais! Oh, ouais! Moi, il y a quelqu'un qui a voulu me faire une joke, j'en ai même pas parlé à Marco, je vais le garder pour ici, là. Genre, j'étais en train de monter mes commandes dans mon camion, je suis en travail sur des camions, pis il y a un dude qui est arrivé, je l'ai pas entendu, pis il s'est mis à hurler dans ma boîte de trucs, genre... Aaaaah! Mais comme s'il avait genre... Comme s'il était en train de crever, là, ok? Tu connaissais-tu? Non, je le connaissais pas! Je le connaissais pas, man! C'est pas un gars du magasin, genre? Non, j'étais chez Coïno, anyway. Pis genre, je le connais pas, le dude, il commence à gueuler, pis là, je me revire, genre, tabarnak, là, je commence à m'approcher de lui, genre, comme... C'est-tu correct, tu sais? Pis là, il continue de gueuler pendant que je m'avance, pis il me regarde dans les yeux pis il gueule, pis là... Genre, moi, dans ma tête, ça a tout de suite allumé, ok, c'est une joke. Pis là, il continuait de gueuler, il tenait sa calisse de notes, pis là, j'étais comme... Attends une minute, il va pas bien, là, c'est-tu? J'étais en danger, moi, là? C'est quoi qui se passe? Pis là, genre, après ça, il a arrêté, pis il a fait... Ah, ah, ah! On dirait que t'es en train de dormir! Je me suis dit, il m'a venu te réveiller! Pis là, j'ai fait... Hey, mon esti de chien, toi, Chris! T'es un esti de fucké! Il a fait une joke de col bleu! Ou... Oui! Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais! C'est bien souvent ça, mettons, des fois, le matin, on a tout ça qui est en retard, on attend notre repos, genre, pis tu sais, des fois, il est comme deux-trois heures en retard, fait que là, t'sais, t'as rien à causer, fait que des fois, je me mets m'endormir parce qu'il est fucking le bonheur le matin, pis ça arrive souvent, mettons, du monde... Je sais pas pourquoi, là, c'est comme une joke, genre, répandue, du monde qui vient te cogner dans la vitre pendant le jour, pis... Impossible! C'est comme... C'est récurrent, là, ça arrive souvent. Ça m'est arrivé souvent, pis c'est tout le temps des vieux. Ah! Moi, je dors pas, moi, je dors pas, fait qu'ils me font tout le temps un clin d'oeil avant, pis je trouve ça drôle. C'est comme... PAM! 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 Il tape dans le truc. Réveille-toi, c'est-tu trou de cul! Ben non, y'a rien! Couche-toi! C'est des gens qui sont fâchés d'être debout le matin, c'est qu'ils veulent s'assurer tout le monde. C'est pas vrai qu'il va dormir sur la job si moi, je dors pas. T'as barmaque, j'étais pendant trois heures, si ça me prend 45 minutes de m'endormir, veux-tu bien me laisser dormir, si j'ai rien à crisser? Ah! C'est bizarre. Sinon, j'ai regardé Squid Game, je sais pas si vous avez vu ça. Ça a l'air bon. Vous avez pas regardé? Non. Sur Netflix, c'est une série coréenne, pis c'est fucking magique. C'est très beau. Est-ce que tu veux le trailer comme il tire? Ouais, ouais. L'espèce de corde de deux équipes qui tirent chacun de leurs bords, pis le but c'est pas trouvé dans le trou? Tug of War genre? Ouais, genre exact. Est-ce que tu es dedans? Je me rappelle pas du trailer, honnêtement, c'est ma blonde qui voulait qu'on... Mais ça doit être une scène dans l'émission. Si ça te dit rien, ça doit pas être la même chose. Ben, j'ai vu deux épisodes, fait que peut-être que c'est plus tard, mais... C'est la fin. C'est probablement la fin. Il y a une équipe qui va mourir. C'est fucking bon, en vrai. C'est super beau aussi, esthétiquement. Je trouve ça magnifique. Ah ouais? C'est vraiment bon. Je te laisse essayer de faire du skate avec... Parce que dans le fond, il y a Maxime. En fait, je vais vous présenter, là. On a avec nous, cette semaine, M. Nathalie Souleur-Rosset-Delsage. Oh, du coup! Du coup! Oh, yeah! J'écoute les potiers depuis le début savent qui. Pis Maxime Gauthier! Ah ouais, donc! Ouais, Maxime aussi! Vous avez connu qu'il a l'affaire à JAS. Ben oui. De toute façon, on le nomme pour la forme. Tout le monde l'avait reconnu, là. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Tu m'avais acheté un skate avec ta sœur pour... Je serais avec ta sœur pour ceux qui le sauraient pas maintenant. C'est vrai que quand il y a faux, tu le sens? J'ai déjà entendu, en tout cas. Je suis brillant quand je fais faux. En pleine nuit, tu fais juste comme... Je me réveille souvent autour de 3h du matin avec une petite érection. Ouais, je savais ce qu'il était avec Matt. Genre, j'avais déjà fait du skate quand j'avais 10 ans pendant comme un mois. Pis je ne l'avais pas refait depuis. Pis genre, ouais. Parce que là, je faisais des hollis pis des... Ça revenais-tu plus vite que tu pensais? Quand même. Quand même, il pourrait. J'étais capable de faire shove it une fois de l'ND. Ok. En l'air, quand même. Pis les autres fois, j'ai essayé de le faire. Pis j'étais capable de... Je comprenais comment faire shove it, pas plus shove it. Pis... Les kickflips? Non, pas encore. Ouais, c'est quand même... C'est rough, le kickflip. Ouais. Matt m'a montré comment le faire. Fait que je comprends comment le faire, mais il faut que tu sois explosif en tabarnak pour le faire spinner un tour complet dans les heures avant de rater les dessus. Ouais, ouais. Fait que... Fait-tu ça en roulant, tes tricks? Euh... J'ai commencé à les faire sur place. Pis, mettons, pour le shove it, je le faisais, je me donnais un petit coup des lames, j'essayais de le faire. J'ai pas été capable de l'ND en avançant. J'étais pas loin de l'ND en avançant. Il pourrait me manquer vraiment pas grand-chose. Le problème, c'est que je pense que je tournais mes hanches en même temps. Ouais. Fait que je finissais par être un petit peu trop loin, mettons, pour la... Ouais. Mais, tu sais, j'y allais vraiment lentement, là. J'avais une approche plus intelligente que quand j'étais jeune. Mettons, ok, je vais un peu trop fort. Au lieu de faire tabarnak, ça marche pas, je vais réessayer exactement pareil. On dirait que tu comprends des affaires que quand tu l'essayais comme à 12 ans, ben, tu pensais pas à ces affaires. Non, c'est sûr. J'ai un gars, quand j'étais plus jeune dans un skate park, il m'a donné le meilleur conseil, je trouve, en skate. Il disait, ça sert à rien de commencer à apprendre un trick sur place parce que tout ce que tu vas apprendre là, tu pourras pas le transposer en roulant. Ah ouais. Ce que je pense pas être vrai, là. Mais lui, il disait, tu feras jamais un trick, ça que t'es mieux juste de le pratiquer straight pipe en roulant parce que tu le feras jamais sur place, là. Ben, moi, c'est pour comprendre la motricité, mettons. Ouais, non, mais moi... C'est parce que, tu sais, je pars de 0-0, mettons. Ben, non, mais je suis d'accord avec toi, là. Vaut mieux apprendre la motricité genre sur place pis après ça, placer cette motricité-là en roulant, là, mais... C'est que moi, ce que je me disais en plus, c'est que genre, si j'ai fait sur place le chevet, j'ai... Tu sais, normalement, mettons, si j'avance, tu sais, faut que je fasse une ligne droite, je l'essaye, après ça, je reviens sur l'autre ligne droite. Tandis que là, je le fais, je le refais, je le refais. Fait que j'ai pu... Je peux le faire à peu près quatre fois au lieu de deux, genre, pour le même temps. Fait que genre, j'étais comme, je vais pouvoir le pratiquer plus souvent pis... Juste comprendre. Pis après ça, j'essaye en roulant pis... Dans un bassin de blocs de mousse. Moi, je veux te voir faire des kickflips là-dessus. Eh ouais, on décide de bord de descendre des rampes, là, c'est pis de faire des rails. Fait des marches. Ça fait deux heures, c'est-tu qu'à brille Oli... Bon, ça, ça va faire une grind. Ah, ça, je fais des tailslides, c'est-tu des marches. T'as presque fait un 720, là. Non, mais genre, t'sais, je suis revenu pis j'avais le goût d'en faire d'autres. Tantôt, j'ai pas eu du temps, mais j'ai passé à l'enfer. Je me suis même commandé un sac à dos pour pouvoir traîner du stock, pour pouvoir aller, genre, mettons, aller à des places en skate, pis revenir en skate. Oh, tu vas avoir l'air de Chad Muska, mon gars. Un skater. Chad Muska, mets-toi un sac à dos tout le temps dans le dos. C'est aussi ton âge, là, cette référence-là, Chad Muska. Ah, tellement. Tellement. Il y en a pas qui qui écoute le podcast se connaît en tabarnak, à peu près dans quelle route on est né, là. Bob Burnquist. Bob Burnquist. Chad Muska. T'sais des gars qui sont ben à retraite, là. Des gars qui sont ben assis sur leur divan, là. Voudrais-tu revenir, Chad? Non. J'aimerais mieux me droguer, probablement. Mais Bob Burnquist, il y a une mégorhompe dans sa cour. T'sais le style mégorhompe des X-Games, là. Lui, ça en est construit une dans sa fucking cour. Juste pour la faire de temps en temps, quand c'est évident. Colisse, man. Ah ouais, ah ouais. T'as un hobby pareil, Chris. Ça doit te maganer les genoux. Hey, man. N'est-ce pas ça? Tabarnak. Parce qu'aussi, c'est pas un petit half pipe que tu te fais dans ta cour, là. Tabarnak. Ça doit faire comme... C'est une rampe de décollage, là. C'est ridicule, là. C'est immense. Hey, man. On dirait le rêve d'un potter qui joue trop à skate, genre comme... Ah ouais. Je vais bâtir la plus grosse rampe, ever. Rendue en haut, t'es comme... Ouais. C'est le rêve d'un kid dans un film pour adolescent. C'est comme Richie Rich. Ouais, ouais. Ah, c'est fucking Richie Rich qui fait du skate, là. Ouais, ouais, clairement. C'est très bon, c'est Chris. Chris Mann. Ah, Richie Rich. Un McDo à l'intérieur. Ça, là, c'est... Un jour, j'aurais un McDo dans ma maison. Ouais, mais imagine-toi. Moi, ce que j'aurais aimé qu'il fasse avec ce film-là, c'est Richie Rich, mais ado. T'sais qu'il y a un trip de bouffe, s'en va au McDo dans son manoir. Là, pis genre, t'sais, comme il est tout en décrépitude un peu le manoir. Il y a quelque chose qui est arrivé, genre, pis c'était juste rendu un drogué, pis genre... Il a son escart pour jouer à Mario Kart pis il est dedans, mais il rentre plus parce qu'il est trop grand. C'est comme une espèce de drame pis c'est triste. Ben, c'est mal ça. C'est mal ça qu'il est arrivé dans sa vraie vie à lui, là. Ouais, ça serait un rôle de composition pas mal. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ben, tu peux l'entendre à Joe Rogan, il me semble, qui avait un épisode. Ouais, ben, il y a un podcast aussi, je pense, je m'en passais quoi le nom. Ça doit s'appeler genre... The Pizza Underground. Il y avait un band qui s'appelait comme ça. Hé, tabarnak! The Pizza Underground. C'est un band de gars qui font de l'héroïne, là. Je te le dis, ça s'appelait comme ça, The Pizza Underground. Je pense qu'il chantait. J'ai aucune idée c'est quoi la droguée qu'il faisait, mais il faisait de l'héroïne. Ben, ça sonne comme les Ninja Turtles. Ben, écoute, le gars, il est en 85. Ah, il fait beaucoup d'héroïne. Peut-être même avant. Ah non, il a 40 ans, ce gars-là. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. 80. Il est en 85. Il est en 85. Il est en 80. Il est en 82. Ben, check me. On me l'onde. On me l'onde. Je pense qu'il y avait 9-10 ans. Ah non, c'est ce gars-là! Il est sorti en 81. Ouais. Je pensais qu'on parlait du gars de Pizza Underground. J'ai rien dit. De qui tu parlais? Ah ouais, ben c'est ça. Pizza Underground, c'est Mickaulay Culkin, je pense qu'il parlait. Ok, c'est son podcast. Ah, on parle pas de Rich Rich. Non, c'est son band. Je connais pas son podcast, mais son band s'appelle de même Pizza Underground. Ok, pardon. Ouais. J'ai jamais écouté le band, d'ailleurs. Puis là, on va se faire flaguer si je le sors, là. Mais... Caliste de tabarnin. YouTube, quand est-ce t'es devenu notre boss, est-ce? Hein? Il me semble que t'étais smart avec nous autres avant. Non? Ben ouais, on t'amène plein de views, est-ce? Non, mais... On va mettre YouTube sur la map. Non, non, mais je parle... On va mettre de la charité. Ben oui. T'es en train avec tes chiens-seurs qu'on te charge pas les pubs, mon tabarnin. Oh, man. T'es pensé qu'on parlait de qui, Nat? Ah, j'ai aucune idée de c'est quoi Rich Rich. Ah, c'est Mickaulay Culkin. C'est lui qui faisait Omelon, là. Ouais, ouais, ouais. Ça prend les mêmes années, là. C'est lui qui est enfant, puis qui est riche, puis genre... C'est comme à lui l'argent, là. Fait que le gars, genre, il y a comme... Genre, je sais pas trop, là. Pas un parc d'attractions, ça court, mais genre des go-karts. Ouais, ouais. OK, mais... Il y a le mot Rushmore, genre, dans sa cour, puis c'est démesuré. C'est un biopic du fils d'un baron de la drogue, là. Wow, ouais. C'est ça, là. Il fait quoi, le père? On le sait dessus. Il est sûrement comme Banky. C'est pas que ses parents sont morts, puis il a hérité de ses parents. Puis là, il y a juste lui, puis son... En fait, je pense que Michael Jackson est son sugar dad. Ça, là, dans le fond, l'histoire, c'est pas un fils d'un baron de la drogue. C'est Batman qui se serait laissé aller. C'est les plus courts. Il aurait juste fait... C'est la force de Batman. Hey, Batman qui fait de la merde, je fais pas le crime, je joue à Mario Kart. Oh, fuck off. Tu me demandais tantôt ma semaine, mais c'est pas vrai, j'ai fait de quoi cette semaine? Ben, c'était dimanche passé, là, c'est qu'on va dire que c'était cette semaine. Le début de la semaine. Ouais, le début de la semaine. J'étais allé à la ronde, parce que j'ai acheté une passe à ma mère pour sa fête, parce qu'elle arrivait d'aller à la ronde, puis toujours. Puis moi, j'ai peur à la ronde, tu sais. Ouais, moi aussi. J'étais un enfant, puis j'étais terrorisé. Ça fait que là, j'ai acheté une passe. J'étais allé à la ronde avec elle, puis avec ma blonde, puis je me suis dit, Chris, j'ai rendu un adulte à Barnac, là. T'aimais pas ça les manages avant? J'ai détesté les manages avant. La dernière fois que j'étais allé, c'était en secondaire 1, que j'étais allé... Je faisais un voyage autour de l'école. J'étais à la Canada Wonderland. Le seul que je vais vous faire, c'est la libellule, qui ressemble à... J'ai l'image, là. C'est ceux qui connaissent la ronde comme du monde. Il y en a qui vont souvent... Il y en a un qui s'appelle le toboggan nordique, mais la libellule à la Canada Wonderland, c'était la même style d'affaires. C'est quoi, c'est toujours un espèce de balançoire qui tourne... Non, non, c'est une petite montagne russe de rien, genre. Toute petite montagne russe qui monte vraiment pas haut, puis après elle descend, puis elle fait des virages chèques. Tu sais, c'est genre le genre de manège qui est vraiment un virage de 90 degrés, mais comme une seconde. Ouais, ouais, ça tourne sec, mais ça va vraiment au pied. C'est vraiment slow. C'est un manège pour enfants. Ah, ok, ouais, 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 ouais. Puis en secondaire 1, j'étais terroriste. Ben, je pense que je le sais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, c'est pas important, c'est pas important. Mais c'est dans le coin des jeux avec Tape-tape la marmotte, puis ça va, là. Entre autres. Il y en a partout. Dans quelle fête foraine tu vas, Chris? Tape-tape la marmotte. Je suis allé voir un tir de drag l'autre fois. Ouais, j'ai déjà vu un hommage à Johnny Cash. C'est 5 à 5. C'était pas bon. En gros, on arrive là-bas, puis moi je vois au loin, tu sais les estis de balançoire qui tournent là, c'est genre t'es assis, il est nu que des chaînes, puis ça tourne sur place. Sauf que c'était vraiment plus haut dans les âges. C'est comme une balançoire qui tourne. Puis là, je vois ça loin, puis je suis comme Chris, là, easy peasy, tabarnac. Parce que la ronde, à chaque fois que t'arrives à côté de la marmotte, j'étais comme, mais ouais, ça va à 2 de vitesse, tabarnac, ça fait pas peur. Ça fait que là, il me passe, ma mère, puis ma mère, c'était ça, genre, t'arrêtes pas de dire que t'aimes pas ça, mais ça c'est rien, là. All right. Fait que là, parfois on fait la file, puis je suis confiant. Moi, je m'en vais là, c'est que des enfants à côté de moi, c'est que des enfants en bas âge. Il faut tout qu'ils mesure pour rentrer. Mais c'est quand même haut dans les âges. Encore une fois, il y a cette espèce de balançoire qui tourne sur eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Puis après, ça tourne relativement vite, puis t'es... Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça que tu parlais avec la libellule, c'est comme ça fit avec le nom. Non, non, ça, mais ça, c'est quand même haut dans les âges. Genre le... Comment ça s'appelle? Le condor, je pense, à la ronde? Ça ressemble à ça, mais ça fait juste tourner sur lui-même. Ouais, ouais, ouais. Ça peut prendre la même hauteur. C'est pour ça que je suis embarqué dedans, je me suis rendu compte que j'aimais pas émanager la crise. Mais tu sais, j'ai pas peur des hauteurs dans la vie. Ça fait que j'ai pas le vertige. J'ai fait que la hauteur, elle me fera pas peur. Ça a pas l'air de tourner ben vite. Ça fait que... Zéro peur. Ça fait que là, je m'assois là-dessus, frappe mon sac. Attends, j'étais avec ma mère à côté dans... Parce que c'est le balançoire à deux. Puis là, je suis comme... Ouais, ouais, ça va être ben chill. Je m'en rappelle pas ben ben, mais apparemment qu'à la seconde, ça a commencé à monter. Ils disent que ça a pris un pied et demi à peu près que ça a commencé à lever du sol. Je me suis mis à hurler de toutes mes forces. Arrêtez le ménage! Arrêtez le ménage! Ouais, 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 c'est... Ah, 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 ah! Je tenais la balançoire, je m'en rappelle, de toutes mes forces. OK, je serrais comme un man mental. Je me suis recroquevillé sur moi-même. Je regardais vers le sol. Je fais juste faire... Ah, ah, ah! Quand elle se mettait à tourner, ma mère hurlait de rire. Ma blonde, elle se retourne, pis elle me regarde avec une face de genre, pauvre petit, vas-tu mourir? Il y a des filles entre nous qui sont comme... Ben voyons ça! Est-ce que tu es retardé? Mais oui! Les parents, ils pensent que tu niaises, pis que tu fais chier tout le monde. C'est un monsieur de 26 ans, avec ben de la barbe qui arrive. Dans ça, je suis pas le plus petit non plus. Non, t'as pas l'air d'un gars qui va chigner de même dans les jeux. Exact. Et je hurle, pis genre... T'es un barnaque! T'es un barnaque! T'es un barnaque! Toutes les enfants sont sortis de la file d'attente, à ce moment-là, en fait. Est-ce que c'est drôle? Si lui est pas capable, ben moi j'ai décadé. Ah si ça peut passer, ben on avait poigné l'avion, on m'a amené avec... Je sais pas si t'étais là, Phil... En tout cas, il y avait comme... On est revenu en avion de je sais pas trop où, pis il y avait une madame qui capotait à cause... Il y avait comme un petit peu de turbulence, mais elle se ment pas, pis... Non oui! Elle était là, pis... Pis on dirait qu'elle t'aurait dû faire fourrer, pis moi j'étais juste... Ah oui! J'y rigole! Mais moi j'étais super mal à l'aise, ben t'sais genre... C'est vrai que ça brassait, pis je le disais pas, mais moi, ben qu'est-ce que c'est, j'aime même pas ça, t'sais. Moi, la première fois, je prenais l'avion, t'sais. Première fois, pis ça se met... T'es dans les airs, Chris. Ah ouais! Ça se met à shaker, t'es comme... Pas normal. Non. Ouais. Tu es en train de s'écraser, personne nous parle, t'sais. J'attends juste que les masses droppent. Ah ouais, la première fois que tu prends l'avion, pis tu pognes des bonnes turbulences. Ah ouais. Tu prends deux minutes. Ouais, ben moi j'étais comme dans ma tête, je peux rien faire, je m'en colle. Ah pis c'était drôle parce que... Clairement, en plus, t'étais à côté de moi, j'avais un peu peur, elle riait, ça m'avait un petit peu détendu, je dois avouer, parce que tu t'aimais à rire, mais tu riais, pis ce qui me faisait rire au moins, c'est que tu riais fucking... Pas si fort, mais comme clairement, elle t'entendais, là. Elle est en train de brailler, elle entend juste le jeune de 15, de 17, là. T'entends juste une personne dans l'avion. J'avais genre 19, 20 ans. Ouais. Genre le jeune... Pis... On dirait qu'elle avait fait le voyage avec Bart Simpson, là. T'sais genre, il était en avant, j'étais en train de... J'avais pris un avion, un moment donné, je m'en rappelle plus, genre venait d'où j'étais où, mais la madame à côté de moi, elle était vraiment stressée, elle capotait. Pis là, c'était avant de décoller, pis là, elle était comme, je peux-tu... Je sais que ça va l'air vraiment bizarre, mais je peux-tu tenir la... Non! Oui! Non! Wow! Moi qui est capable de dire non une fois sur mille, je fais, ok, pas trop. Ben oui, madame. C'est dur de pas avoir de la compassion quand tu vois que c'est pas genre, creep, là. Non, mais je voyais vraiment, t'sais, elle panique. Ouais, t'aurais dû te revirer et pogner sa main me faire. Aujourd'hui, on crève ensemble. Ouais! Seulement si tu me souces après. C'est pas que sa main, tu y accottes les jointures sur ta graine. Mais pendant qu'il y a que t'es pas ma belle, je suis là. Finalement, j'avais dit oui, pis elle m'avait comme agrippé le bras, mais merde, je saignais tellement qu'elle m'avait agrippé le bras. Ah ouais, t'es sérieux? Tabarnak. Ouais, je comprends. Les marques étaient là, présentes pendant deux semaines. Tabarnak, elle s'est gâtée en estime. Elle paniquait, là. Elle était vraiment en crise de panique. Elle avait l'air de mon choc, on l'amène en chambre, estime. Mais déjà là, elle, mettons, genre, prenons en considération qu'il y a une scène d'esprit, là. Faut que tu se capotes en tabarnak pour faire comme, hé, de la marde. Hé, excuse-moi. Je te connais pas, tu me connais pas. Je vais tenir ton bras fucking fort. Hé, t'entends les deux, vraisemblés. Surtout que c'est même pas, elle te plante ses ongles, là. C'est pas genre, tu te tenais, mettons, bras dessus, bras dessus, bras dessus, bras dessous, genre. Ça, ça aurait été plus weird, par contre, là. Une bromade victorienne. Ouais, ouais, je sais bien, mais au moins, t'as du réconfort pareil. Autre que genre, Chris, je suis en train d'accoucher. Mais je pense qu'au départ, elle voulait faire quelque chose sûrement comme ça, mais c'est juste que l'émotion était trop forte pour elle puis que ça a fini par m'agripper. T'as dit mal ta chiffre genre, lâche-moi, Chris. Mais moi, c'est trop gentil. Mais tu vois, c'est ça qui me fait genre à la ronde. Moi, je grippe de quoi, puis je le sors de toutes mes forces. Ouais. C'est ta façon comme de déstresser un peu. Ouais. Sans déstresser. Ouais, exact. T'as-tu fait d'autres manèges après? Oui, 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 mais c'est ça. Cette histoire-là, t'as pas fini, là. C'était le premier manège de la journée. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, il y en a un qui s'appelle, moi, quand j'étais dans le fil, j'étais tellement confiant que moi, j'ai regardé les autres autour, puis j'étais comme, mais tabarnak, on va tous les faire, ça va être ultra facile. Le vampire où t'as les deux pieds dans le vide, ça tourne sur lui-même. Puis t'en as un, il s'appelle le titan, puis c'est juste genre, ça tourne, c'est un tabarnak de gros, genre, bras qui balancent, genre. J'ai regardé ça, puis j'étais comme, bon, les épisistes, après ceux-là, on le fait. Là, moment de terreur incontrôlée pendant 30 secondes, je sors de l'enchèque, puis là, je regarde ça, puis je suis comme, je vais me gonner dans la gueule avant de rentrer dans un autre manège. Je vais aller piquer des balles pour essayer de gonner un tout. Ah, dude. Oh, c'est ça, je t'allais faire, le big time. On se promène, on fait des manèges pour enfants parce que c'est la seule chose que j'accepte. Puis là, après un manège pour enfants, c'est genre là, on va faire des manèges pour adultes, ça marchera pas. Puis là, il y a pas de problème, moi, j'embarque. Moi, je refuse, c'est terminé, ma tabarnaque de journée est finie. Non. C'est que là, ils vont faire le boomerang, les deux embarrent dans le boomerang, je les vois passer, je fais comme, hors de... Des hostiles malades. Des hostiles malades mentaux. C'est la moitié d'eau forte, la chaise. Est-ce qu'ils voulaient t'humilier, t'es en haut, puis ils faisaient comme, Salut Nat! Ah, ben tout le long, ils riaient de moi quand on faisait des manèges. Hey, ok, ok, est-ce que tu faisais, est-ce que tu faisais la file avec eux, puis tu crissais ton camp avant? Ben, moi, je voulais pas faire ça, mais quand tu étais comme, ben là, viens faire la file avec nous, puis ils nous ont au travers, puis là, je suis comme, ben là, c'est pas ça, ça devient humiliant. Ben oui! Tu as l'air du gars qui se baigne avec son t-shirt aussi! Oh, ouais! Oh, ouais! Wow! Mais là, j'ai eu un ami, toute sa vie, je l'ai jamais vu en chess parce qu'il avait trop honte de sang. Oh! Genre jusqu'à 15 ans parce qu'il était trop poilu. Parce qu'il était poilu? Oh! Oh! Ouais, il était ultra poilu. Genre, à 8 ans, il était poilu comme 45. En fait, à 8 ans, il était plus poilu que moi de la face. Tu te chasses, puis tout, puis il a jamais enlevé son chandail, puis... Ah, wow! En tout cas, bref. Hey, man, on devrait aller le voir à sa job, puis enlever son chandail! Mais je pense qu'il y a un kid, fait qu'il doit l'avoir au moins enlevé une fille. Ah! Il est toujours fourré avec son chandail, sa blonde, le j'en ai vu. Oh, wow! Ah, ouais! Mais après, c'est clairement un point de monde. Anyway, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, puis là, on finit le boomerang, puis là, je me dis, hey, tabarnak, c'est pas hâte de question, je ne vais pas me faire un million miles. Fait que là, je me dis, il y en a un autre petit manège, justement, qui ressemble à l'autre, je parlais, qui tourne sur lui-même, puis en même temps, il balance, mais il est plus petit. Ça s'appelle le Manitou, pour ceux qui se connaissent, puis qui suivent. Ah non, je me trompe avec le tapivole. Il est à côté du boomerang. Il est juste à côté du boomerang. Puis genre, il est plus petit, tu sais, ça monte vraiment pas haut, mais ça tourne sur un os titan pareil, puis je suis comme, hey gars, ça, je vais le faire, ça va aller. Je m'installe, puis là, il baisse l'affaire, le manège commence à tourner, puis là, ça tourne sur lui-même, puis je suis comme, c'est beau, c'est beau, ça va, ça va, ça va, ça va. Là, ça commence à balancer, puis je suis comme, oh là là, oh là là, oh là là, puis à un moment donné, ça se met à trop balancer, et j'avais une terreur incontrôlée. Là, je tiens, je tiens, puis à un même principe, je me recroquevé, je tiens mon banc de toutes mes forces, j'ai le pied dans le vide, et je m'en ai, je suis plus capable de gérer, c'est-à-dire que je me ferme les yeux. Je ferme les yeux, puis je ferme, puis je force ce genre des yeux, et apparemment qu'il y avait, il y avait un enfant en face de moi, puis son père, puis l'enfant me regardait avec une phase d'incompréhension, genre, mais voyons tabarnak, pourquoi il y a un adulte qui est en train de se chier dessus de maman ? Il y a même pas eu peur, c'est juste comme, mais voyons donc, c'est qui cette shit fucker là ? Apparemment que le père, le père était un petit peu comme, « Ah, pauvre gars ! » C'est clair ! Tu sais, le côté paternel, clairement, qui est embarqué, genre, « Ah, lui, il a besoin d'un câlin en ce moment-là ! » je vais te laisser tout seul, m'en aller avec le gars l'autre bord ! » Il s'en vient demander de son fils de 3 ans, puis il va avec toi ! Il va aller, Nat ! Il est comme, il va pas bien ! C'est plus triste quand il est loin, il est loin que son gars, il fait juste gueuler, « Ça va bien aller ! » Vu que c'est comme un cercle, puis tout le monde, il regarde vers le cercle, tout le monde se regarde, genre. Mon moment de terreur extrême, ça a été, genre, tout le monde qui fait comme, « Hey, Big, ça fait pas si par que ça ! » On dirait que, en tout cas, les deux manages que t'as racontés à date, je connais pas toute la journée, c'est des affaires qui tournent, mais genre, t'as tu assis des montagnes russes ? C'est peut-être des affaires qui tournent que t'aimes pas ! En fait, j'ai l'impression que l'aspect tourner m'allait, c'est vraiment l'espèce de, je sais pas, le balan ! Attends, tu t'aurais essayé sur le casse VR, justement, il y en a des manages, j'aurais essayé tantôt, parce que, moi, j'aime pas les manages non plus, je l'ai essayé, puis honnêtement, ça faisait le même, tu sais, la sensation, tu sais, des genre de frissons sur la graine, quand tu dessins le tour, vous comprenez de quoi je parle ? Le genre de coeur qui lève un peu ? Ouais, ouais, ouais ! Ça, genre tu sais, t'as comme, t'as comme, t'as les frissons sur la graine, vous comprenez de quoi je parle ? Oui, je le sais de quoi tu parles ! Non, non, mais je trouve ça malade ! On dirait que t'as les frissons dans les jambes, puis genre, pour vrai, c'est pas... Ouais, ouais, c'est ça, mais t'as pas, honnêtement, dans un manège capote, j'aime pas ça en crisps, mais genre, c'est possible ! Mais ça, c'est vrai, parce que après ça, j'en ai fait un plus petit qui était un manège, une montagne russe, littéralement, puis ça, ça allait, mais encore une fois, c'est une montagne russe, vraiment pour enfants ! C'est quoi la différence que c'est une montagne russe, puis un manège ? Je pense pas qu'il y en a, mais une montagne russe, je pense que c'est littéralement comme un train, comme sur rail, qui se déplace, puis les manèges, c'est qu'on met dans toutes les catégories, genre les trucs qui tournent, les bateaux pirates, tu sais, les enfants... Le manège, c'est comme le gros contenant, puis une montagne russe fait partie... Genre, le vampire que t'es jambes dans le vide serait plus ça un manège ? Non, non, c'est une montagne russe, parce que encore, c'est des rails, puis t'as comme des roues qui tournent, mais je pense que les autres, mettons justement le bateau pirate qui est juste un pendule sur lui-même, ça je pense que ça a peut-être un nom précis, mais on met ça juste dans la catégorie manège, tandis que... C'est du vocabulaire pour du vocabulaire, parce que c'est tout des montagnes russes en fait, mais je pense que montagnes russes c'est vraiment comme... Rail. Ouais, rail genre. Mais y a-tu un terme anglais pour des montagnes russes ? Roller coaster. Ah... Pourquoi russe ? Je sais pas, moi non plus. Mais je pense que ça... C'est comme en Suisse, ils ont des... En Suisse, y a-tu les espèces de toboggans qui descendent les montagnes dans des rails ou des affaires en la même que ça fait longtemps que ça existe, peut-être que ça vient de là. Peut-être que c'est une affaire en la même, peut-être que... Ben, en fait, t'as dit avant que je commence à dire de la marge que t'avais la réponse. Non, non, j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse, mais je sais qu'il y a une raison historique, for sure, mais... On va demander au public de le trouver. Mettez les commentaires, cherchez ça tabarnak. Montagnes russes, ça vient d'où ? Je veux savoir. Mais y a une raison, c'est ça. Méritez... Tu bec... Pour finir cette journée-là... Ça assonne, les chums. Après avoir skippé, genre, toutes les grosses montagnes russes, pour avoir fait les plus petites, pour avoir été stressé pour rien, t'sais, plus ça allait, plus j'étais comme, OK, genre, je veux faire le bateau pirate. Il y a l'air drôle, il y a l'air pas de faire fort, pis j'étais comme, Chris, on va faire le bateau... Comme une astute grosse balançoire. Je sais pas... Moi, c'est là que tu dis ça parce que c'est mon pire souvenir de la ronde, c'est le bateau pirate. Sérieux ? Moi, je le râche comme, ça va être chill, genre. Fait que là, j'embarque, là, on rentre, pis ils se disent comme, hé, la ronde allait fermer, il reste pas beaucoup de monde, on va mettre les deux extrémités là où ça balance le plus, pis là, je suis comme, hé, tabarnak. Fait que là, on se met au bout, là, je m'assois, pis là, même principalement, je suis comme, oh shit, oh shit, ça s'en vient, oh tabarnak, ça s'en vient. Pis en avant de moi, il y a un enfant de 8 ans qui est assis avec sa mère, genre, pis là, pis là, maman, elle rit, pis elle est comme, hé, chick, il y a un enfant, là, tu vas être direct. Pis là, je suis comme, il est correct l'enfant, là, il est solide, c'est-tu l'enfant, il a bien été élevé l'enfant. Pis là, t'es en panique, il est capable de pas avoir confiance aux hommes, cet enfant-là. La mère du petit enfant, elle rit, pis elle le regarde, pis le petit gars, moi, ce que je lis, c'est qu'il regarde quand même une face de genre, carlisse, genre, c'est bateau pirate, chum, là, ça va aller, ça va la bitch. Le bateau pirate part, on est dans le fond, ça balance au max, pis là, clairement, ma mère pis qui a ri de moi tout le long. Pis là, moi, ça va, mais tu sais, comme, j'ai, je sais pas comment dire, là, j'ai peur, mais j'aime ça, à la limite. Pis là, à un moment donné, ils sont comme, lève tes bras dans les airs, Nat. Tu sais, comme un enfant trisomique, genre, t'sais, ils me font faire des activités. Là, je suis comme, je lève mes bras dans les airs, mais je suis pas capable d'élever au complet, une espèce de... T'es un gars qui a pris une commotion. Ouais. J'avais complètement stupide, je suis juste comme, à chaque fois que ça descend, je suis comme... J'étais à côté, pis apparemment, qu'il y a même encore une fois, le petit gars tout le long, il regardait sa mère avec une face de genre. Mais Chris, ça fait pas peur, le bateau pirate. Elle a-tu dit comme, non, non, rions pas, là, le monsieur est clairement... Ben oui, ben oui, ben oui, pour lui, c'est comme il était le beau Casper et que moi, c'était un film de fantômes, mais t'es un film d'horreur qui aime toi et monsieur. Mais la question, ça chatouillait-tu dans le bat? Ouais. Avez-tu des frissons dans le petit? Ah oui, J'avais-tu des frissons dans le bat? J'avais-tu des frissons dans le bat? Ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah! Vous savez de quoi je parle? Je sais exactement de quoi tu parle. J'te break les bornes, T'abbs que j'aurais pu commencer avec une autre information que celle-là? Mais je trouve ça drôle! Mais je trouvais que c'est la plus, genre, straight to the point. Ben oui! C'était parfait. J'ai tout de suite compris le feeling dans le bat. Ben oui, le feeling dans le bat. Quand j'étais jeune, j'étais comme, « C'est-tu ça un peu un orgasme? » Je me demandais quand tu descends. Moi, c'est la châteuse, mais ça ne chante pas, évidemment. Les côtes, c'est vraiment le pire, je ne sais pas pour vous, pour cette film-là. Les côtes en voiture, c'est inévitable. Oh! Je suis content. Parce que ce n'est pas toutes les côtes. Des fois, il y a des côtes qui ne sont pas assez de grosses côtes. Des fois, ça surprend des juges comme « Oh, yeah! » C'est exactement ça. C'est quoi qui fait ça? Il y a-tu des scientifiques qui sont pensés là-dessus? C'est la force G. Dans le pénis. Ah non, mais OK, vous, vous vous sentiez littéralement dans le pénis. Non, c'est dans le bas du ventre. Genre les gosses, mettons. Oui, c'est comme dans le ventre. Oui, je sais, mais genre, je le sens. En tout cas, je ne pourrais pas dire c'est où, mais c'est irogène à la crise. Mettons aussi, c'est peut-être la prostate. Je ne sais pas c'est où, mais il y a une côte qui se passe. Marco t'a bandé à chaque fois. Je ne sais pas c'est où, mais ça me donne envie de fourrer. Non, je ne t'ai pas bandé, mais je chantais un petit... C'était clairement sexuel. Quand Marco fait des hommes en skate, il va fourrer après. Je ne sais pas c'est où, mais c'est une zone irogène. C'est drôle, l'entendement. Mais c'est vrai. Mais tu vois, moi, c'est drôle parce que... Justement, en avion, je n'ai pas peur. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Quand je n'ai pas le contrôle sur des machines, je stresse. Puis si je suis en contrôle, oh. Oui, moi aussi, je suis le même. Mais en avion, tu n'as pas peur, tu dis. Non, je n'ai pas peur en avion, mais l'avion, il se passe... Mais tu stresses un peu? Non, non, il ne se passe pas grand-chose. Ce serait vraiment plus en danger si c'était toi qui étais au contrôle. Mais tu sais, mettons en char, un moment donné, on roulait dans les Alpes. Puis j'étais sur une petite route d'Alpes, dans les Alpes. On était direct sur la falaise, puis il n'y avait rien entre nous et la falaise. Puis moi, j'étais passager, puis j'étais vraiment stressé. Mais si je conduisais, j'étais turbo à l'aise. Ça, c'est un peu normal. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était le contrôle. Mais tu sais, mettons, je fais des sports extrêmes. En snowboard, des fois, je regarde des trucs tellement à pic qu'il y a des gens qui... Tu sais, si tu tombes, tu mords. Il y a des endroits de même. M'entendant là, j'ai fait. Puis ça, aucun stress. Mais dans une montagne russe, je deviens un enfant trisomé. Oui. Mais c'est parce que quand c'est du sport, puis tu es en train de bouger, on dirait, tu sais, genre... Mais je pense que c'est le contrôle. Je pense que, encore une fois, vu que c'est moi qui ai été en contrôle, j'étais certain. Mais là, vu que je ne suis pas en contrôle, j'ai... Mais c'est une question habituelle aussi. J'imagine que le snowboard, ça fait des années que tu en fais. Tu sais, mettons, je fais un... Parce que tu sais, on s'entraînait ensemble. Je fais, mettons, un parallèle avec le sparring. Tu sais, au début, tu étais comme stressé. Puis tout, puis aussitôt que j'ai comme... Genre, tu as commencé comme dans la jocke, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de danger qui peut arriver. Tu as commencé de plus à l'aise. Fait que j'ai l'impression qu'avec le snow, c'est juste que tu en as fait tellement souvent que tu es rendu à l'aise, mettons. Mais il y a un aspect de contrôle aussi. Parce que, mettons, juste voiture, quand je conduis, je suis... Tu sais, comme tu dis, à l'aise, c'est le moins qui contrôle. Juste être passager. Même avec quelqu'un qui conduit bien, je vais être un peu plus, genre, angle mort. Ouais. Sérieux? Ouais, moi aussi. C'est pas parce que la personne conduit mal. C'est pas... C'est vraiment... Moi, je suis comme moins en contrôle des choses. Fait que je suis un peu plus stressé parce que je ne contrôle pas les choses. Ouais, je comprends. Non, moi aussi, j'ai le même feeling avec ça, les manèges et tout ça. Puis tu me parlais de la file d'attente tantôt puis ça m'a allumé que... Ça m'est déjà arrivé une fois... Parce que moi, j'ai vraiment peur des manèges, mais genre, même des glissades d'eau... En inquiète-toi, un glissade d'eau, ça va en général, moi, avec. Non, je sais pas. Ça me fait peur. Puis j'ai surtout peur de la file d'attente. Parce que, genre, quand je suis dans la file d'attente... C'est vrai, il était avec son t-shirt. Non, non, mais dans la file d'attente, ce qui me fait peur, c'est que, genre, t'avances puis tu peux plus reculer éventuellement. Ouais, 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 ouais. Puis le stress build jusqu'au manèges, mais à un moment donné, c'est comme insoutenable dans le processus, puis en tout cas... Je l'en avais fait un une fois, on est allé au glissade d'eau, mais je devais avoir comme facilement en size, là. fucking vieux, là, OK? Là, c'est genre... Genre qu'à l'âge où tout ce que tu fais, tu le mets dans une balance de... Est-ce que ça me permet de plus fourrer ou moins fourrer? Exact. Ouais, ouais, ouais. C'est que je suis cool, non? Fait que là, on monte ça, c'est une grosse glissade d'eau comme il y en a partout, tu sais, comme il y a le parcours qui est la ligne d'attente, dans le fond, qui fait quasiment tout le manège au complet à montant des escaliers, etc. Puis genre, il y a énormément de monde cette journée-là. La file est fucking pleine de haut en bas. C'est une éternité se rendant en haut. Puis à un moment donné, on va chercher nos tripes dans un bout de... Puis là, genre, je file pas. Là, je commence à être stressant, tabarnak. Puis là, j'étais avec ma blonde de l'époque, avec Marco aussi, puis sa blonde de l'époque. Puis là, genre, on monte, tout ça. Puis un moment donné, je file plus. Là, j'ai ma crise de tripes d'un même. Je suis comme caliste, man. Puis là, je regarde le monde descendre. Ils ont l'air d'avoir du fun. Puis moi, plus qu'ils ont du fun, plus que je suis en tabarnak, parce que ça me tente pas d'y aller. Puis là, je fais comme une espèce de blocage. Puis genre, je te le dis, là, je suis à peu près à 5 personnes de descendre, genre. Puis je fais juste comme... Non, moi, j'y vais plus. Puis genre... C'était en double, mais ça, mes tripes, right? Oui, c'était des tripes en double. Oh, c'est une blonde de fois qu'elle redescende! Il a fallu qu'elle redescende, non! Elle l'a faite avec quelqu'un d'autre, quelque chose. Un petit beau gars! Probablement. Honnêtement, elle aurait mérité beaucoup mieux que moi, ce jour-là. Mais en plus, parce que c'est oui, parce que si c'est les tripes en double, ça veut dire que tout le monde avait déjà... Parce que tu te fais donner ta trip en double, genre, avant, 5 personnes avant de descendre, là. Ouais, tu t'as fait donner... Ouais, t'as traîné tout le long. Ouais, ouais. Ça veut dire que ça... J'ai fait mon chemin de croix. Mais c'est clé, là. Peut-être qu'elle a descendu toute seule. Non, je pense qu'elle l'avait faite. Je pense qu'elle... Mais écoute, je me rappelle... Non, je pense bien que je suis pas descendu tout seul. Je me rappelle... Parce que le bout, le fun, là-dedans, c'est qu'il faut que je redescende toutes les calistes. Puis c'était un hostie de bout, là. Fallait que je redescende, premièrement, avec ma trip. Ou pas avec ma trip. Non, je ne devais pas être avec ma trip si elle l'a faite. Anyway. Mais tu redescends au complet. Puis là, tout le monde me regarde comme... T'as bon... Ah ouais? En plus, je suis sûr qu'elle n'allait vraiment pas au genre d'arrivée. Quand j'étais jeune, moi, j'étais paniqué. Je suis aussi dans les glissades d'eau. Maintenant, ça va, les glissades d'eau, je sais pas pourquoi. Mais maintenant, j'aime ça, là. Genre, ben, j'aime ça. Honnêtement, je ne paierais jamais pour aller aux glissades d'eau. Mais si, admettons, tout le monde disait, on va aux glissades d'eau, je vais venir, puis je vais passer une bonne journée. Mais avant, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment fucking peur. Puis c'était le même principe. Il te donne ta trip, puis là, tu commences à monter, puis là, plus tu montes, plus tu stresses. Puis c'est comme... Tu l'as dans les mains, genre. Tu t'es engagé à te faire. C'est insupportable. C'est la même chose. Puis tu vois, quand j'étais en ronde, puis que justement, tu sais, à la fin, j'étais genre, c'est calme, là. Innois, il n'y avait pas grand monde dans les gros manèges. Je marchais avec eux, puis ils l'ont rendu au bout. Moi, je l'ai juste traversé de l'autre bord. Parce qu'à un moment donné, il y a un point... Sinon, t'es tout seul, tu ne connaisses rien pendant comme 45 minutes. Tu vas, yeah, je vais marcher avec vous jusqu'au prochain manège, je vais passer 45 minutes à rien. C'est encore plus gênant. Même le monde qui attend pour le manège trouve ça long. Oui, c'est ça. Les autres, ils font le manège. Puis c'est cool, à un moment donné, quand t'es terrorisé comme je l'étais, il n'y a plus de shame. T'es juste comme, gars, je ne peux rien faire pour me briser plus que je le suis à ce moment. Tu t'es chier les culottes au McDo, c'est clair. Il n'y a plus rien. Non, non, ça, t'es comme, gars, où tu veux m'amener d'autre qui est plus bas qu'en ce moment? Tu pourrais m'habiller tout en jeans, je ne changerais rien pas en tout. Même quand je marchais pour aller, je le savais que rendu au manège, j'allais traverser et je n'allais pas le faire, mais j'avais quand même le stress, genre du build-up, comme si j'avais la peur, genre, la peur paranoïa qui allait m'obliger à faire le style manège rendu au plus. Oui, c'est exactement ça. Non, mon chum, tu ne fais pas de bord, tu embarques dedans et tu le fais mon tabarne. Oui, c'est un coup qui n'accepte pas que je chante. C'est comme aller sauter en parachute. Ah oui, là, tu n'as pas le choix. Ah, tabarne. C'est tabarne. Tu as payé 300-400$, non, je ne le fais pas. Tu as vu? Parce que je suis trappé dans ton dos et moi, j'ai l'intention de descendre. On a payé une petite bosse et j'ai une petite bosse dans mon pantalon. Tu as payé pour la caméra. Il y a un dude qui est là avec sa caméra. Regarde mon chum, tu vas te lancer en bas, ça va te chatouiller dans le bas comme si Céline Dion est dans la tête. Souvent, c'est comme le monde stress. Ça va aller, ça va aller. Il se lance. Tout le monde m'a dit qu'il bloquait et c'est le gars en arrière qui pousse. Tu as vu juste au tableau de la fenêtre ? Oui, oui, oui. Tu as vu ce gars en arrière qui se pousse parce qu'il est comme non, non, mon chum, il bosse. Il prend la décision de quand ça va partir. Ce n'est pas toi qui est comme OK, j'aimerais compter 3, 2, 1. Non, non, c'est le support de la porte et c'est lui qui parle. Il n'a pas un gris de moi. Tu es strappé dessus, c'est lui qui fait. Toi, tu assistes à lui qui descend. Ta job, c'est d'enjoy. Si tu n'enjoy pas, c'est très sympa. Ça, je le ferais en crisse, par contre. Ah oui ? Oui, pour l'expérience. C'est un fric comme le manège qui tourne trop. Non, mais je serais clairement terrorisé tout le long. Je serais comme jusqu'à temps que j'arrive en bas. Je serais content. Oui, mais no matter what, c'est que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, au moins, tu peux checker que tu l'as essayé. Moi, j'aime essayer des trucs. Est-ce que je le referais une deuxième fois ? Peut-être pas. C'est ça l'enfant avec les manèges parce que tu n'en fais pas un. Tu en fais 15 dans cette petite journée. Ça n'enregistre plus la caméra. Je pense qu'elle manque de piles peut-être. Moi, c'est ça l'enfant. C'est clairement le problème avec les montagnes russes, c'est pas que tu n'en fais pas une, tu en fais genre 25. Ce n'est pas une expérience. C'est parce que si tu me disais « Hey, Nat, tu en fais une fois, clairement, j'aurais fait le vampire. C'était le plus gros. Je ne sais pas lequel. Le Goliath. J'aurais fait comme « All right. » Si j'en fais une seule fois, on va aller faire lui. J'aurais haït ma vie tout le long. Je n'aurais jamais refait un petit manège. Sauf que là, j'étais comme « Ah bon, j'ai une journal complète à faire. » Fait que lui, il a l'air chill. On va commencer avec lui. Finalement, il n'était pas chill. Mais vraiment, sauter en parachute, ce serait la même chose. Ça a l'air d'être tellement quelque chose d'unique que comme « Je vais le faire. » C'est exactement ça. Je vais haïr ça. Je ne le referai jamais. C'est une affaire que je suis vraiment content d'avoir fait. Mais je ne le referai pas une deuxième fois. Je le referai, mettons, c'est une fête d'un ami et lui, ça serait la première fois et il invite une gang de chums. Je leur sauterais. Je ne sais pas. C'est vraiment un beau thrill. Mais ce n'est pas… Ça doit être l'affaire la plus… Comment tu te sens quand tu te lances ? Quand le gars te lance first. Il y a une petite nuance. Mais non, c'est hot. Moi, je n'étais vraiment pas stressé. Je n'étais vraiment dans le mode plus excité de le faire. Mon gars qui était derrière moi était vraiment cool. C'était un jeune. Il était comme « Ça te tente. Ça me tente en quête. » Il était comme « Tu veux avoir du fun ? » « Je veux avoir du fun. » Parfait. Parce qu'habituellement, comment ça fonctionne, c'est que tu pars qu'est-ce que ça veut dire avoir du fun ? Je vais t'expliquer. Désolé. On continue. Oui, oui, continue. Parce qu'habituellement, quand tu pars… Dans le fond, tu pars comme ça, tu tombes semi sur le dos puis après, sur le dos, puis après, tu fais un genre de semi-vré puis après, tu prends l'équilibre puis tu le restes sur le ventre. Puis après, lui, il garde l'équilibre, tu es sur le ventre, tu tombes pendant 10 secondes, il ne peuple pas la chute. Ça, c'est comme la traditionnelle. Ouais, ouais, ouais. Mon gars, il est comme, tu vas avoir du fun ? Ouais, je vais avoir du fun. Parfait. On dirait que tu es dans un ballgame. Ouais. Tu vas avoir du fun ? Ouais. T'es-tu sûr ? Ça ressemble à mes 18 ans, mais c'est une autre histoire. Mon fils, t'es d'un cul, mon tabarnak. Fait que, let's go. Fait que, parfait, on passe sur le bord de la porte. Je suis un peu stressé, mais tu sais, ça va bien là. J'ai hâte. Il part. Pouf. Il fait des rires, mon esprit, elle n'arrête pas. Je pense qu'on a fait 4-5. J'aurais hurlé comme une petite fille. Un doute, mais je ne me sentais pas bien là. Elle m'est stabilise. Puis là, je suis vraiment intourdi et j'ai vraiment mal au cœur. Puis là, il est comme, ça va toujours ? Ça va toujours ? Ça va vraiment pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Non, tabarnak. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Arrête ! Je m'excuse. Je veux me faire aboncer. On n'est pas dans la zone sécuritaire pour ouvrir le parachute, monsieur. Le gars est quand même caqué, là. Parce que, genre, tu penses que quelqu'un qui décide de se plaindre après. Ben, tu sais, j'avais donné mon accord. Il fait ça avec des vieilles. Veux-tu avoir du fun ? Ben, là, je ne sais pas. Ah, ouais, tu vas avoir du fun. Tu vas avoir du fun. Tu vas avoir du fun. All right, je vais pas pour le fun. Le fun ! Il est si plein de monde à chaque année. Tu veux-tu avoir du fun ? Puis, elle est comme, ah oui, je vais avoir du fun. Ça va être plus soft, tu sais. Ça va juste être le fun. Il va avoir du fun en tabarnak. Rock and roll, bébé. Elle est juste morte. En tabarnak. Ben, bref, tout ça pour dire, c'était vraiment cool. Sauf qu'il m'a surpris en esti, le gars, quand il l'a fait. Amen, c'est clair. Mais c'est le fun. Ben, oui. En fait, ce qui est le fun, c'est la chute libre, genre, parce que tu tombes en chute libre pendant comme 10-15 secondes. La vie doit être cœur. Après, c'est juste du... Tu fais juste vivre le moment. Tu planes pendant comme quelques minutes. Je ne sais pas trop. Le thrill, c'est vraiment de tomber en chute libre. Moi, j'ai un regret parce que quand j'étais plus jeune, je suis allé à Mont-Saint-Pierre avec mon père en Gaspésie. C'est une grosse montagne directe sur le bord du fleuve et les gens se pitchent en deltaplane. Mais l'affaire, c'est que les gens, ils montent avec leur char, admettons à deux. Il y en a un qui se pitche, l'autre qui redescend le char et il répète ça. Ça fait qu'on avait rencontré un gars et il avait dit « Je vais sauter ton gars en deltaplane si tu me montes en haut avec ton char. » Encore une fois, j'étais super jeune. C'était à la même époque que la ronde... Ils ont t'embarqué avec lui. Oui, oui. C'était toi tout seul. Non, non. C'est ça. C'était le kidnapping le mieux organisé de l'histoire. Il fait un X-104. OK, va là. Je vais te rejoindre là et le deltaplane, tu continues. On dirait James Bond qui s'est ouvert, resté en business, il fait juste tomber d'un bateau. Surtout direct au-dessus du fleuve. Il me trappe à presser, il me pitche et moi, je vais juste me diriger vers le fleuve. Je ne vais pas de bord. Papa! Papa, il ne sera pas là. Écoute, franchement, je m'en allais me suicider et j'ai décidé de ne pas y aller tout seul. Mais genre, je suis paniqué, je ne voulais absolument pas parce que j'étais trop jeune. Mais aujourd'hui, j'y repense et je suis comme « Asti que j'aurais aimé ça. » C'est pas trop tard, tu peux le refaire. Oui, je peux le refaire. Ce n'est pas un gros rayon. Tu ne te ferais pas violer. Non, c'est ça, je ne l'ai pas fait. Mais on ne l'avait pas croisé le lendemain et disons que je n'avais pas insisté pour qu'on essaie de proposer au gars de le refaire. Mais clairement, si tu es à refaire, je me dis « Christ, je n'aurais pas... » Parce que ça coûte quand même 300-400 pieds de faire un saut en deltaplane qui dure. C'est quand même ça. Ça doit être quand même intense. Ça doit être le fun. Mais contrairement au saut en parachute, je pense que c'est comme si tu planais, la partie planage tout le long. Leur trip, c'est que si tu pognes, eux, ils peuvent rester longtemps dans les arbres et si tu prends des courants d'air, différentes températures, ça te fait monter ou descendre. Ils se gardent tout le temps à une certaine hauteur. Tu es au-dessus du fleuve, les montagnes, c'est beau. Mais tu vas être quand même proche, j'imagine, du sol. La montagne est quand même haute. Oui, mais il reste haut après tout le temps. Il ne reste pas proche de la montagne. Non, il ne reste pas proche, mais c'est une espèce de baie, il se promène là-dedans. Encore une fois, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça doit dépendre des endroits. Mais je pense qu'il reste quand même assez haut. Il peut rester longtemps. S'il sait qu'il y a un spot avec un courant d'air chaud, vu que c'est eux qui montent, je pense qu'il peut rester là presque. Presque le temps de violer un enfant. Oui, c'est ça. Il aurait le temps de croisser un jeune certain. Presque mon fils ne redescend pas, tabarnak. Caliste! Papa, monsieur, il a brassé ma graine. Il est en train de se faire donner une nostie de ride. Lui, le père et le père qui se tiennent de même par les épaules, il est-tu beau à voir? Ah oui. Il a l'air de triper comme caliste. Ah mon fils, il se fait rider bien comme fort. Ah, il a poigné un courant chaud là. Cris que c'est drôle. Je me demande combien de temps ça a pris à ton père pour dire oui? C'était-tu genre « Ouais, je pourrais le traîner en débat? » « Ouais. » Fais ce que tu veux. C'est bon. Normalement, il ne peut pas dire « Salut aux étrangers, toi, tu peux t'envoler avec. » C'est Delta Planner qui donne du cash au père. « Hey, thanks bro, thanks bro. » Puis il le regarde vraiment insistant. Merci, man. Merci. Là, on pourrait comme coûter combien son plein d'essence. Mettons que le prochain, je te le paye à moitié. Une moitié de tank. Bon, là, on t'en a le sud, tu la consommes plus. Il donne 30 piastres. Hey, man. Il bargaine une moitié de tank pour violer son jeune. Il est comme un trois-quarts. Ah oui, c'est un quart. Il commence à négocier. Ça fait l'histoire de crack en esti. Oh, tabarnak. Il commence à park avec les crack babies. Il veut... Je n'ai pas vu ce cas-là. Je ne fais pas un bout. Tu as Carp, c'est un vieil épisode. Tu as Carpman, qui veut partir une ligue de basket d'enfants du crack qui jouent... Tu sais, les crack babies, genre. Oh, non! Il veut faire une équipe de crack babies pour pouvoir jouer au basket, genre. Oh, non. Puis là, il va voir des mamans puis là, genre, ils ne veulent pas que leur enfant signe avec ça. Il fait, oh oui, tu as un gros sac plein de crack. Puis là, il donne du crack aux madames pleinement. C'est comme, oh, ok. Il bargue en avec le crack. Oh, c'est drôle, ça. Ça n'a pas de transition weird, mais on n'a pas encore plugé le Patreon, donc on pourrait peut-être plugé le monde. Ben oui, ben oui, allons-y. Merci à tout le monde qui donne de l'argent à toutes les semaines. Je vais sortir ma petite feuille de red site. C'est vraiment gentil de me donner de l'argent. Avec ça, on est capable de s'acheter une GoPro. Yes! Là, il ne reste plus une calisse de scène comme on dit, mais vous pouvez nous voir à cette heure. On est bien contents de tout ça. Merci à tout le monde. Merci à Frédéric Craig, Nicolas Monmini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Oleg Pronovau, Nathaniel Soulard-Lessage ici présent. Merci, Nat. Merci, Nat. Merci que le seul et l'unique, Nesta Hull. Merci. Merci de donner de l'argent. Max, il n'est pas dans la liste. Il y a Alexis Farandou aussi. J'ai payé pour les prochains mois. Maxime Gauthier. Je pense qu'il y a Alexis Farandou qui est revenu, si je ne me trompe pas, ou Alexis Simonmini. Il faudrait vérifier ça avant d'enregistrer. Alexis Farandou, ça se peut, il était là avant. Si on vous a oublié, on vérifie ça la semaine prochaine. On va vous nommer. On va être plus tight. Il y a eu un coup de gossage pour... Excuse-toi pas, Marco. Excuse-toi pas. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent entendre que c'est nice d'être Patreon. On se meurt le casse, baby. Pourquoi? Parce que tu as les épisodes d'avance. Les épisodes sont en 14... Ils sont en 44 cas. Les épisodes sont en 8 cas. Vous êtes capables de zoomer jusqu'à la face à Marco. Vous pouvez voir quand ça est chatouille la batte. Vous allez... Quand il y a des frissons dans le pénis. Oh, baby! Merci à tout le monde de donner de l'argent. Si vous ne voulez pas donner de l'argent, si vous n'avez pas les moyens de donner de l'argent, c'est bien correct. On n'est pas des squidgy non plus. On ne va pas chercher ça jusque-là à votre char. Vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook, Instagram, ainsi que partager des épisodes, mettre des petits pouces, des petits commentaires. On aime ça. On vous lit et on vous répond. Merci tout le monde. Merci beaucoup. On va peut-être refaire un concours OP s'il y a un Patreon qui veut passer au podcast. On va peut-être refaire un petit tirage. Ça pourrait être cool. Oui, on pourrait se faire une petite tour, mais ça... Faites ça une fois. Faites ça une fois, puis c'était fucking nice. Je re-salue Sam Bombardier qui était venu. Oui, c'était vraiment cool. C'était vraiment nice. Ce gars était full cool. Genre, c'était drôle. Il avait Tremblay qui était là, puis t'étais comme Chris, ce gars-là, c'est quoi? C'est un de tes vieux chums? Je ne sais pas, moi, non, je l'ai rencontré tantôt. C'est déjà le même style d'humour. Ça aide pas mal, mais oui, c'est une bonne idée. Tu t'écoutes, on te salue, mon gars. Tu sais, les podcasts, ça donne tout le temps l'impression que tu es en discussion avec les personnes qui t'écoutent. Tu sais, sous-écoute, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que si je rencontrais Mike Ward, c'est sûr, ce n'est pas ça qui arriverait pour vrai, mais ça donne presque l'impression que c'est comme si on pouvait se jaser comme des amis parce que moi, je discute avec toutes les semaines. Ça, clairement, si la personne l'écoute toutes les semaines, en vrai, ça ferait peut-être comme dans le manège, comme... Mais le P, Moukoumatt, Moukoumatt, on a l'air au trappe un jour, je t'ai comme stressé avant et ça a fait exactement ça. C'est ça, parce que c'est clairement si tu l'écoutes toutes les semaines et comme lui qui écoutait vous toutes les semaines, ça fait comme si à un moment donné, il faut que tu sois sans même longueur d'onde parce que tes écoutes discuter. En même temps, si tu écoutes toutes les semaines, c'est que... Hey, fuck you. Fuck you. Arrête de l'écoutes de la semaine. Mais ça s'arrange, Marco, parce que mon ancienne GoPro, elle faisait pas ça. Ah, OK, ouais. Tu te rappelles, moi, quand c'était ma GoPro. C'est peut-être des segments, genre, où ça pèse sur le bouton ou je sais pas. Anyway, c'est pas grave. On va, on va checker ça. On va parler d'autres choses. On peut parler de Nicole Kidman. Mais oui, en gros, donc, discussion. Non, ben, check. Il faudrait suivre discussion. Non, mais si aux Oscars, ils ont fuck up la dernière carte de qui qui était le gagnant du meilleur film de l'année, 11 beurres de casse peut se permettre un petit fuck up de la bêlée une fois de temps en temps. Ah, oui, oui. On a eu notre lot d'indemnés. Oui, La La Laine pis Moonlight. Ah, si. Ah, tabarnak que c'est malade, ça. Vous vous rappelez? Ah, oui, je m'en rappelais. Le meilleur film, c'est La La Laine. Ouais. Mais toi, on est comme, effectivement. Excusez-moi, non, c'était Moonlight. Prêtement fait, « Hein? » La seule manière que ça aurait pu être pire, c'est si c'était Chevy Chase vraiment blasé qui aurait fait l'annonce en même temps. Chevy Chase, c'est-tu qu'avait l'air de s'en câlisser, là? Genre, je l'avais vu, c'était une... une entrevue ou quelque chose que le monde disait, genre, que c'était une estie de marre, le gars, genre, tout vrai. Oui, 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 c'était une estie de marre qui faisait beaucoup de coke pis genre, oui, ça marchait pas pendant tout, son affaire à Chevy Chase. Avez-vous déjà vu « Kalichak » ? Non. Ou ces films-là ? C'est vraiment bon. J'ai aucune tabarnak d'idée que c'est Chevy. Non plus! Pour vrai! Depuis tantôt, j'essaie d'aller monter la conversation. Oui, on s'est dans « Le sapin à des boules », le papa. Le papa allait en « Le sapin à des boules ». Il y a eu les scores aussi, on avait une cérémonie qui s'était lui qui a animé. OK, mais ça fait triste, il y a de la gueule. OK, ouais, j'avoue que... Moi, j'essayais de rattraper un gag depuis une minute de genre « OK, bon, ça n'a pas réassuré. » On n'avait pas le référent. On n'avait aucune idée de quoi tu fais. Non, mais ça avait tellement l'air enthousiaste qu'on ne voulait pas t'arrêter. Non, non, j'ai vu, je patinais comme caliste. On voulait te donner un maximum de jus, mais on ne savait pas le percer. Vous avez donné votre 110%. JV, JV Boy. Ouais, JV Boy. Motherfucker, bitch. Puis tous ces films, « Le sapin à des boules ». « Le boule à des sapins ». « Le boule à des sapins ». « Deux ». Oui. Ah ouais. « Le sapin et les boules du sapin et du voisin ». « Les reines ont mangé le sapin ». « Le sapin à des boules au Revolution ». Sinon, avez-vous entendu parler de ça, le Canadien de Montréal ? On se fait un saisi, on se fait un saisi. Hey, Carey Price, Carey Price, il ne revient pas de la saison. Non, ce n'est pas le pas de la saison. Non, il n'est pas blessé, il est sur le programme d'aide aux joueurs. C'est genre, il est en train de faire un Jonathan Drouin. Ah non. Oui, oui, oui. C'est arrivé. Il est en dépression? Genre, ça aurait l'air d'être des problèmes psychologiques. Oui, ça ressemble à ça. Ah bon, j'ai 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 j'ai. Ça ressemble à ça, pour vrai. Oui, c'est un bon rétablissement. En même temps, c'est normal. Carey Price qui crève le tabarnak. Il avait juste à nous gagner une coupe l'année passée. Moi, je pensais ça, c'est clairement ça. Il a vu la seule chance de toute sa carrière de gagner une coupe lui échapper et il a paniqué. Il disait qu'un de ses grands confidents dans le locker room, quelqu'un qui pouvait parler et évacuer. C'est le Chevy Chase. Il est encore à ce jour, je ne sais pas si il crie. Ah, tabarnak, c'est malade. Il a juste vu un top time machine et fait, tu sais qui est le vieux tabarnak qui arrange le spool? Oh, wow. Est-ce que c'est bon? Dans le top machine? Oui, tu sais le monsieur qui arrange le spool, le jour de réparteur du spool. Le gars qui avait l'air du Doug Brown, un peu. Ah, oui. Oui. Oui, oui. Mais c'est qui son confinant? Shea Weber. Ah! Puis là, il n'est plus là en plus. Puis là, il y a des séries, il y a une blessure en plus au genou. Il y a comme tout qui arrive en même temps. En plus, son ancien entraîneur de goaler, chose weight, Stéphane Waite, ils l'ont remplacé, qui était probablement aussi une personne de confiance jusqu'à un certain point. Puis genre, lui avec est parti. Fait que là, il se retrouve avec littéralement presque plus personne. Bergevin, il ne ressigne pas l'année prochaine. Il ne ressigne pas encore, en tout cas. Il disait ça, que genre, apparemment que Bergevin, c'était comme son figure paternelle pour lui. C'est son chum. Bergevin a pleuré dans la conférence de France, carrément. Tu vois, t'es comme, OK, c'est sérieux. Il ne peut pas revenir 10-30 jours et tout le monde a fait comme, il ne revient pas 10-6 mois. Il n'aurait pas pleuré pour 30 jours. Bergevin, il avait braillé aussi parce que Gallagher avait signé, imagine-toi. il n'avait pas signé. Il les aime bien ses joueurs et je trouve ça cool. Ça doit être hyper stressant comme job aussi. De ce moment-là, tu dois être quand même. Surtout à Montréal. Il a tellement de pression. J'imagine que les petits affaires de même, avec la fatigue. Tu fais genre 10 ans qu'il est à la dépression. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Honnêtement, être coach, être junior manager pour le Canadien, ça doit être quasiment aussi stressant qu'être premier ministre du Québec. C'est clair. À chaque match que tu perds, le monde te remplace d'après-mêmes. Mais tu sais, un petit marbre, pourquoi t'as changé lui et que tu fais un bon coup et le monde ne le souligne pas tant que ça, ils sont contents. tout le monde le souligne un jour, mais ils vont le charler pendant 10 jours. Tout le monde le charle sur Marc Bergevin, comme s'il n'avait pas eu d'autres assistines marres d'avant et que lui, il fait une crise de belles jobs et tout le monde le charle. Il a l'air proche de ses joueurs aussi. Il a braillé quand Gallagher a signé. Il partait à courir comme un épais. Il descendait en bas et il allait sur la glace sur le bord et il se pétait à la gueule pour leur taper dans les mains. C'est un bon directeur général parce que, pour diverses raisons, j'ai vu un tableau avec des statistiques et depuis qu'il est là, les Canadiens ont été en série. Ils ont fait 8 rounds de série, tu regardais tous les autres directeurs de général avant et c'était genre 2-2-1. Il a rendu les Canadiens plus loin en série et plus longtemps. Le sport, c'est un groupe parce que le monde font juste regarder si tu gagnes. Si tu gagnes pas, ça ne veut rien dire. Tu peux prendre les séries toutes les années, ce qui est exceptionnel, mais le monde, ça ne vaut rien si tu gagnes pas. Parce que, de toute façon, arrive en milieu de saison cette année, le monde va déjà avoir oublié qu'on s'est rendu en finale l'année passée. Exact, exact. Déjà. Je m'en rappelais avec les Jeux. Déjà, c'est un estite pourri de calice et on est bien content qu'il s'en aille. Si tu entends ça dans les radios sportives ou whatever, il se dit ben bon, tabarnac, c'est une équipe n'est pas une équipe nice tant que ça sur le papier. Non, non, non. Une bonne équipe. Mais probablement qu'il y a quelque chose aussi là-dedans. Tu sais, mettons, c'est quoi, c'est 91.5 qui parle de hockey 24 heures sur 24. 91.9. 91.9. 7 jours sur 7, 365 jours par année. Clairement, si tu te dis il est vraiment bon, on ne pourrait pas en prendre un meilleur, t'es comme, ben on ne reparlera plus jamais de ça. Le dossier est réglé. Parce que si tu dis c'est une marde, il a fait telle erreur, t'es comme, mais la semaine prochaine on va parler de sa prochaine erreur. Ouais. Ok, c'est beau. Ok. On n'est pas avec la caméra, genre elle est surchauffée, je ne sais pas parce qu'elle était plugée et là ça fait comme deux fois qu'elle lâche. À cause du surchauffement? Je ne sais pas, j'appogne après et il est hyper chaude et elle était plugée. Je ne sais pas si on ne peut peut-être pas... C'est peut-être avec la light aussi au-dessus que ça la fait chauffer. Je ne sais pas si ça a rapport. Non, c'est pas chaleur, mais voulez-vous qu'on fasse une pause et on revient ou on continue comme ça? On va regarder. Si ça bug, on trouvera une solution pour la prochaine fois. Ok, de toute façon, on parlera ça en ronde. Mais quand on parle après, ça enroche très pareil? Ouais, le duo reste pareil. Il y a du monde qui nous écoute en ce moment. C'est pour ça qu'on a fait des clubs. Il n'y a pas la différence. C'est pour ça qu'on a fait des clubs pour maintenant être capable de signer les affaires. Puis, ouais. Sinon, il y a le nouveau James Bond qui sort ce soir. Ce soir, ouais. Ouais. Ça va être... C'est vrai? Ouais, je suis très hype. On s'en va au cinéma après. On fait la ligne de minuit, comme on dit. Ouais, on fait la ligne de minuit. La petite ligne de minuit. La petite ligne clé minuit. Ouais. C'est un case de CD, là. La petite ligne de minuit. Ouais, ouais. Tu prends un petit célé de Jack Johnson, tu te fais deux balles. Le James Bond s'appelle No Time To Die. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, je suis vraiment hype parce que je pense que c'est le James Bond avec le plus de... genre d'argent mis dans un James Bond. Ah, wow. De ce que j'ai vu. En plus que le dernier, le dernier avait comme la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma, Ah, ouais, c'est sympa, ça. Ouais, dans Spectre. Wow. C'était une vraie explosion. Dans la maison? La base qui explosait dans le désert. Ah, ben, je m'en rappelle. À la fin du film, t'as comme une espèce de base, là. OK. Oui, oui, oui. C'était une vraie explosion. C'est pas CGI, c'est une vraie explosion. Puis j'ai entendu dire que c'était comme une des plus grosses explosions qui avait été faite au cinéma, genre vraie explosion. Ah, ouais, nice. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que ça va buster le dernier film en termes d'argent mis dans le film. Puis, ouais, je suis vraiment... Il a l'air vraiment beau, le film. Ben, j'espère que... Il me semble que j'ai pas vu tant de publicité que ça. Ben, j'ai vu deux trailers. Puis aussi, j'ai vu qu'un des writers qui écrivait pour le show, c'est Phoebe... Entrée en anglaise, mais... Fabie? Fabie, la nuit. Fabie, la nuit. Ouais, très bien. Puis lui, il est vraiment bon. C'est vrai. Genre Fabie. Coeur, hein, ce gars-là. Non, c'est Phoebe Walter, quelque chose. C'est elle qui avait fait Fleabag. Puis, en tout cas, je trouve que c'est une des comiques les plus solides en Angleterre présentement. Puis elle a vraiment une écriture incroyable. Puis c'est elle, la scénariste principale, une des scénaristes principales du James Bond. Ah, non! J'ai l'impression que l'humour s'encoche en crise dans le film. Il y a un éco-scénariste où le directeur photo, en tout cas, un des deux, c'est le gars qui a travaillé sur la première saison de True Detective. Ceux qui ont vu ça, c'est pour l'une des meilleures séries télé que j'ai vues de toute ma vie. C'est une série de policières ultra, genre, dramatiques. C'est un polar, mais c'est ultra sombre et dark. Mais ils changent des acteurs à chaque saison. Oui, mais c'est la saison 1. C'est pour ça que j'ai précisé saison 1. Les deux, ça s'est éclaircée un peu, mais la saison 1, c'est des bons shows. Avec Matthew McConaughey. Oui, exact. Puis Rudy Arilson. That's it. Eux, les deux, moi, je les dockerais par exemple, ils grainent l'une dans l'autre. Du gros docking. Une dans l'autre? Une graine dans l'autre. Magic Mike. Vous dis, Arilson, il est dans une passe où il fait tout. Non, Matthew McConaughey, oui. Oui, je pense que Woody Arilson l'est vu d'une annonce de Harvey's dernièrement. Impossible. Oui. Non, mais c'était des annonces de burgers. Oui, mais non, c'était pour le Harvey's de Candiac. Oh oui. Décisément, oui. Il y a du porte-parole de Harvey's. Les petites boulettes surgelées. Oui, oui. Les boulettes de veau un peu spongieuses. C'est dégueulasse. Pour vrai, la Harvey's, sérieux, forcez-vous ces boulettes. La meilleure fois qu'ils ont, c'est qu'ils ont une espèce de bar à burger comme le Subway que tu peux demander. Oui, mais tu vois, la viande est dégueulasse. Non, il sent que la viande est dégueulasse. Il faut vrai être aussi bonne que le genre de poulet grillé chez Subway, le poulet genre compressé un peu. de 6 millipoulet qui mettent dans le micro de 30 secondes. Parce que moi, je pensais que c'était des burgers de qualité. J'étais arrivé là, je payais plus cher, je vais dans un stit de bord que je me calisse. Ils m'ont servi ça parce que ça goûtait l'estit de cul. Vos Five Guys à la place. Five Guys, eux autres, dans le fond, tu commandes avant. Tu peux demander ce que tu mets dedans, mais tu as quasiment plein de choix. Ils te font des stit burgers pour eux. C'est des tabarnes. Ils ne jouent pas la game. Five Guys, ce que j'aime, c'est que je ne joue pas la game que le burger peut être un repas santé. C'est comme, on assume que ça va être dégueulasse, mais tu vas voir manger tout. Tu vas là pour ça. Le monde, quand ils vont manger du burger, c'est un peu ça qu'ils se disent aussi « Hey, on se claque tu un stit junk food. » Personne ne fait comme « Est-ce qu'on aurait une option santé? » Fuck you. Le gars, c'est comme chuchelé. Mais pour revenir, si vous me le permettez, à No Time to Die. Oui, oui, oui. Moi, pour vrai, je pense que ce que je vais regarder le plus, ce qui me fait le plus stressé pour le film, c'est la scène d'ouverture. Parce que James Bond, c'est toujours la scène d'ouverture, toujours une scène d'ouverture particulière. La scène d'action. Non, 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 pas avant le générique. Avant ça, avant le générique, il y a tout le temps une scène d'action qui ouvre le film, qui fait comme l'intro, qui met, ça met des différents objets ou ça présente certains éléments qui vont être dans le film. Le pays, le ton des fois. Il y en a qui sont de l'ostime de marde, il y en a qui sont vraiment bons. En général, le dernier James Bond était tout fucking exceptionnel. Même Quantum of Solace que tout le monde a trouvé que c'était un film de marde, la scène d'ouverture. C'est le au Mexique avec le... Il y en a un, c'est le au Mexique et il y a un genre de festival. Ce n'est pas Spectre, Spectre, c'est Spectre. J'ai mélangé les deux et c'est ça. Spectre, il était... Parce que je n'ai même pas vu Quantum of Solace, je pense que c'est le seul Daniel Craig que je n'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Il est plus... Tu sais, James Bond, il y a toujours des films de James Bond qui sont plus oubliables. Ils rentrent dans la série et puis après, quand tu le finis, c'est genre, c'est correct. C'est un bon divertissement. Le premier de chaque acteur, changement d'acteur était que... C'est pas vrai, mais Casino Royale, c'est le premier Daniel Craig qui est insigne. C'est exactement ça que j'ai dit. Ils disent qu'ils sont bons les premiers. Le premier, mettons, d'un changement d'acteur sont fucking bons le deuxième. Si tu écoutes GoldenEye, tu vas pleurer quand c'est de la ronde. Ah oui, c'est pas bon? Je l'ai écouté récemment. C'est le premier de la scène d'intro de GoldenEye. Mais la scène d'intro de GoldenEye était... Oui, par la toilette puis... Le saut, juste le saut, genre... Oui, j'ai vu les gars qui lisent au joueur. Non, mais toi, tu parles du saut de bungee. Le saut de bungee, mais tu sais, même le tout, tu sais... Oui, quand il atterrit dans l'avion puis il prend l'avion puis il relève juste avant la fin. Non, ça, c'est dans un autre... C'est pas dans lui qu'il se garroche et il se garroche et il se garroche et il se garroche et il se garroche puis là, il embarque dans l'avion puis là, il est capable de redresser l'avion. Je pense que c'est dans Tomorrow Never Dies. Je pense aussi, le début de Tomorrow Never Dies. Oui. Tomorrow Never Dies, il décolle pas avec un jet. Étafarnak. Étafarnak. Je sais pas. C'était pas les Sentinelles de l'air que j'ai checké. Mais c'était marrant parce que GoldenEye, ça start puis même ça, la scène dans les toilettes avec le gars qui lit le journal. Pierce Brosnan, il était plus comme... Il était sexy, rigolo. Il était comme l'agent cool. Mettons, avec Daniel Craig qui est comme... Il revient genre à Sean Connery. C'est un tueur. Le gars, c'est un agent qui vient tuer. Il est plus complexe que Sean Connery. Sean Connery, t'es pas mal plus charismatique. Sean Connery, j'ai trouvé qu'il a ramené dans Spectre un aspect Sean Connery quasiment plus sexuel. Tu sais, vraiment genre... T'es grattant pour la femme. Ouais, un peu. Mais c'est James Bond. Ça fait du sens. Dans cet univers. James Bond, la prochaine scène d'ouverture, j'espère que c'est juste lui. Il est brûlé. J'espère juste que la scène d'ouverture... La boréote, là. J'espère juste que genre comme la caméra, la caméra, j'ai comme une chambre à coucher. Puis là, la caméra fait juste comme se déplacer vers la scène. Puis t'as juste Daniel Craig qui est tranglé une fille violemment. Pendant le jour jusqu'à temps qu'elle crève. Ça dure un deux minutes de genre comme... Lui qui est là... T'es pas juste les chambres, la fille qui est là... T'es sûr, t'es sûr que ça va être un peu romantique. C'est juste lui qui est tranglé une pute. Oh, il y a une petite genre de romance. Genre comme la panthère rose un peu. Puis là, finalement, c'est juste lui qui est tranglé une pute. Well, OK. Si, bon... Je m'attendais pas à ce que ça aille là. Avec une pute GoldenEye, tu vas être déçu en estime. Dans Spectre, dans Spectre, il y avait des scènes genre... Il y a une scène en particulier que j'ai trouvé drôle. Il vient de tuer le mari d'une fille comme un méchant. Puis là, il arrive chez elle puis là, il l'attend. Puis là, la fille arrive et il a comme deux flûtes de champagne. Puis la fille est comme genre « Ah, t'as tué mon mari? » Puis ouais, il fallait que je le fasse. Puis là, elle donne une gifle. Puis là, il pète les deux flûtes de champagne à terre puis il commence à la frencher puis à la fourrer. Non, je le sais, mais... C'est parfait, c'est ça que je veux. Mais c'est James Bond. Je veux que ça se peut pas. Mais c'est parce que... Excuse-moi, tu as tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que genre... Tu sais, mettons Pierce Brosnan, il faisait des blagues et après il partait à courir, il sautait sur un kite puis là, il faisait ça sur un tsunami pour aller se battre dans le palais de glace. Tandis que Sean Connery, c'était, mettons, le gars se battait. Il faisait juste ce point dans une place, il se battait correct, il tuait le gars, le pitchait dans l'eau, lançait, mettons, un toaster pour qu'il brûle sur place. C'était juste comme... C'était un agent, genre... Tu sais, il était charismatique, mais on venait plus à ça avec, mettons... C'était plus simple. Daniel Craig, mettons, le début, le fight dans les toilettes que c'est pas particulièrement un beau fight, c'est juste barbare. C'est juste un agent qui vient tuer l'autre. Ouais, mais c'était real. C'était raw en estime. Ouais, mais c'était dans les mêmes temps, c'est les mêmes années que Nolan réalisait les Batman, genre, c'était full dark pis psychologique, c'est un peu dans l'air du temps, je pense. Oui, c'est plus moderne, tu sais, Sean Connery, quand tu le regardes de nos jours aussi, ça parle moins peut-être un peu, justement, que Daniel Craig, genre, ça, il est quasiment plus complexe comme personnage que Sean Connery, Sean Connery, comme tu dis, c'est genre, il pète les flûts de French, la fille sort son gun dessus d'un moment. Ben oui, c'est ça. La fille est sur lui, il t'enlève pas l'argueil, il fait que la levée, il claque le cul pour qu'elle s'en aille pis il cherche une bière, genre, un drink. C'est Sean Connery qui a écrit toutes ses affaires, c'est sûr. Non, c'est juste, c'est les années 60. Ben oui, c'est ça, c'est les années 60. Mais je trouve ça drôle parce que c'est absurde, ça rajoute un layer de plus à genre, c'est-tu que ça a pas de sens. Non, ça a pas de sens. Mais il faudrait que je le réécoute. J'ai jamais, en fait, je pense que j'ai même jamais écouté un Sean Connery. Ah, c'est bon. Ça a bien vieilli dans le sens que ça vieillit, mais genre, tu peux apprécier le film par là, je pense. Goldfinger, ça reste bon en tabarne. Pas mal de meilleur. Goldfinger, c'est le meilleur. C'est le troisième James Bond. C'est le premier James Bond genre de type James Bond, genre parce que Docturnal, c'est un pilote au pire, parce qu'on a l'impression d'une télésérie plus qu'une série de films. Ah, oui. Non, mais dans le sens que il y en a tellement que genre Docturnal, tu vois qu'il essayait des trucs genre. Enfin, c'est une série. Non, non, c'est le premier premier. C'est le premier premier. C'est comme, je dis en blague, c'est comme un pilote d'une série Docturnal. Il essaye, il essaye. On dirait que c'est comme si il pitche à tout le monde juste pour voir est-ce que vous aimez ça? Oui, non, parfait, maintenant on va essayer de faire de quoi. From Russia with Love, moi je l'ai aimé, mais tu vois, moi j'ai trouvé fucking bon. Il y a un jeu vidéo qui est insane. Oh oui, il est fucking bon ce jeu-là. C'est le meilleur jeu de James Bond, il est tellement bon. C'est ça. En third person en plus qui était bizarre au début, mais c'était vraiment sa première Xbox. Je ne sais pas si ça avait JC. Je n'ai jamais joué. Je vais l'acheter probablement pour le Gamecube. Moi je l'ai sur le Gamecube et c'est bon. C'est comme le premier qui n'était pas sur la 64, je pense, qui ont sorti. Puis c'est ça, il était en third person shooter, c'était pas en first person, mais il était vraiment bon. C'est une crise de bon jeu. C'était pas besoin de viser, mettons. C'était juste, mettons, quasiment à GTA. C'était un aim trigger. Mais c'était nice pour eux. C'était vraiment un bon jeu. Comment il s'appelle le gars? Je pense que c'est Jaws, le gars avec genre... Ah oui, il est dans de... Je pense que c'est lui le méchant dans le film. Non, ça suit From Russia, which was the same film. Même le film, il est plus sobre, il est genre, il ressemble moins justement à un James Bond, il a moins d'humour, il a moins d'action genre intense ou ridicule. C'est vraiment un film plus sobre. Puis là, Goldfinger, James Bond type. C'est comme un James Bond par défaut. Ah ouais, OK. C'est juste genre, il correspond à tous les James Bond. Ah, il fait des petites blagues. Toutes les stéréotypes de James Bond que tu connais, c'est pas mal de luxe. La scène d'introduction est bonne, la chanson après ça dans l'espèce de générique d'intro est excellente. Ah, c'était pas Barbra Streis. Ah, c'est une gaffe. Puis le reste du film, il y a des gadgets, il y a là Aston Martin, il se bat contre un riche. Ah, puis même le méchant, c'est lui qui a inspiré Aston Power. Ouais, ouais, exact. Ah non, ça c'est Docteur No. Ah non, non, non. Non, non, non. Je pense que c'est le gars avec son chou qui a pas de poil. Non, non, Bluffel, il est pas là dans Gofinger. Non. Non. Ah, c'est dans Thunder, 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 fuck! Je sais qu'il y a Thunder dans le nom, mais je m'en prie. On le voit dans pas mal plein d'autres films. Non, juste dans Thunder. Ouais, c'est quand même le boss des méchants. Ouais, c'est l'ultime méchant. Là, c'est le gars qui est joué par Christopher Waltz. Ouais, par Christopher Waltz. Récemment, ouais. Qui est un excellent show. Thunderball, ouais. Je suis juste content de voir Christopher Waltz à la TV. Mais d'ailleurs, en tout cas, ouais. Ben, oui, non, mais... T'as-tu vu des trailers de No Time Today? J'essaie d'en voir le moins possible. Je dirais rien, alors? Je rien vois. Mais je sais que le méchant, il est joué par le gars qui joue... par un autre, là. Mais Christopher Waltz, c'est quand même dedans. Oh, nice. C'est dans un James Bond. Ouais, mais... Mais il était déjà dans le... Conte Thomas Sala, justement? Non, non, non. Dans Spectre, c'était le méchant. Mais je pensais que c'était le méchant. Mais Bluffeld est toujours là. Bluffeld, il s'est fait tuer genre quatre, cinq fois dans tous les James Bond. Mais il finit le temps de revenir. C'est jamais le méchant direct. Clairement, Bluffeld va être là, mais il va avoir un autre méchant. Parce que c'est... C'est comme le chef de l'organisation Spectre, genre. OK, fait que lui... Puis eux, c'est tout le temps les méchants. Ah, parce que c'est vrai. C'est des prequels. C'est comme si tous les méchants de James Bond travaillaient pour ce gars-là. Ben, c'est genre Bluffeld, c'est lui qui était dans les vieux, les premiers, puis là, il était encore là. Ouais, c'est le gars avec le chat, genre. Ouais. Puis là, ils l'ont ramené avec Christopher Waltz. Puis c'est lui qui le fait? Ouais. C'est lui l'ultime méchant. Holy shit. Tellement... Ah, ouais. Ah, je suis down. OK, il va falloir que j'écoute ça. J'ai juste du nouveau film. La seule affaire que j'ai vue, c'était la toune de Billie Eilish que j'ai trouvée très bonne. C'est elle qui a fait la toune du film? Ouais, c'est elle qui fait la toune d'intro, puis vraiment bonne. Très bonne toune. Mais c'est fou, parce que dans Spectre, quand ils l'ont... C'est pour chanter. Ben, peut-être pas, mais en général, ils se remontent tout le temps aux Oscars. Souvent, hein. Tu sais, Skyfall, ce qu'elle-là. On a même écouté un... Ben, c'est la performance. Les années 70, une manée, puis il y avait une toune. Ça ouvrait avec une toune de James Bond qui était nominée cette année-là. Ben, c'est toujours des gros artistes en général que tu lis. Comme Phil l'a dit, c'est la performance. Tu sais, t'as une chanson qui va être plus qu'iconique, si j'en va représenter le film au complet. Skyfall, c'est un petit genre n'est-ce qu'un... En fait, je l'écoute encore aujourd'hui, j'ai les frissons des fois. Adèle pourrait être une nasty chanteuse. Tu peux penser ce que tu veux de sa musique, que tu peux pas y enlever quand même son talent. Quand elle touche la note, elle touche la note. Oh, boy. Goldfinger aussi, c'était une nasty chanson. Diamonds are forever aussi. Mais en tout cas... Il y avait pas Le Levin' Let Die. Ouais. Le Levin' Let Die, c'était la toune de Paul McCartney, la toune du film. C'est quand même une grosse toune. Es-tu laide, Adèle? Ça fait cinq minutes, je me crains. Excuse-moi. C'est quand même une grosse toune. T'as comme un nasty de gros orchestre qui joue, puis c'est bien écrit. Mais j'ai hâte de voir. Même Spectre, j'ai décidé de pas écouter le trailer parce que dans Spectre, on savait que Christopher Walls était le méchant quand tu voyais le trailer. Mais s'il avait jamais rien montré, qu'on avait juste vu la scène, c'est une espèce de rassemblement à Rome, genre, puis qu'on avait juste James Bond regardé puis qu'on avait vu Christopher Walls se retourner vers lui puis qu'on avait eu la surprise dans le film, ça aurait tellement été insane que j'ai décidé d'essayer de moins voir possible d'images du nouveau James Bond parce que j'étais genre, vu que c'est le dernier en plus de Daniel Craig, s'ils me font le même coup, je veux pas le savoir. Même si tout le monde est au courant, moi je veux pas le savoir. De toute façon, si t'es sûr d'aller le voir anyway. Ouais, c'est ça. Pour vrai, puis ça s'applique à James Bond, mais je pense que ça s'applique à tous les films que tu veux aller voir, tu devrais jamais écouter le trailer. Non, non. Parce que ça te démolit, ta vraie opinion, je trouve. Y'a-tu des James Bond qui sont comme une reprise directe d'un ancien James Bond? Ben, Casino Royale? Non, mais c'est tout des reprises des livres. C'est le premier livre, je pense. Le premier livre qui a été écrit, c'est Casino Royale, c'est juste qu'ils n'ont pas fait de film. Il l'avait fait dans... J'ai trop... Je sais pas pourquoi je fais ces affaires-là, mais la première fois que les livres de Ian Fleming ont été achetés, c'était les Américains qui l'ont acheté puis qu'ils voulaient le faire américain. Ça fait qu'ils l'ont changé pour la place de James Bond, c'était John Bond. Of course. Puis c'était Casino Royale puis ça a été un flop. Ok, mais ça a sorti. En noir et blanc, là. Mais c'est sorti, ça. Ça a sorti. Oui, 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 oui. Il a fait un autre, c'est une genre de comédie vraiment à chier. C'est du seul-là ou c'est un autre? Est-ce qu'il y en a un autre en... Le dernier de Roger Moore, c'est plus comédie qu'autre chose. Il est habillé en clown puis tout, là, sous le petit nard. Il y a un blackface. Moi, Roger Moore, je l'allais pas aimer comme James Bond. Le documentaire... Il n'est pas charismatique pas en tout. C'est ça, ils en ont fait un 67. Oui, exact. En noir et blanc, oui. C'est sûr, oui. J'aimais bien, moi, Dalton. Timothy Dalton. Timothy Dalton, oui. Moi, je trouve qu'il est underrated, c'est James Bond. Oui, mais lui, il ressemble à Daniel Craig parce que lui, il est vraiment intense. Lui, il est violent. Ce gars-là, c'est un tueur envoyé de sang-froid pour servir la ringue. Quand j'étais enfant, il y avait deux films que j'écoutais back-à-back. C'était Days of Thunder que je t'ai fait découvrir avec Charles et License to Kill de Timothy Dalton. Je trouve qu'il est un estime pour James Bond. J'avais vu, en général, je chier sur Timothy Dalton. Je sais, mais moi, je trouve qu'il est underrated pour vrai. Je ne dirais pas que c'était un Daniel Craig ou un Sean Connery, mais je dirais... S'il avait laissé sa chance. Moi, je pense que c'est le troisième meilleur James Bond. Moi aussi, je l'ai vraiment aimé. J'avais vu un entrevue qui disait qu'il y a une plainte parce qu'avant que Roger Moore, comme je disais, c'était humoristique ou presque. C'était rendu une parodie de James Bond. Puis les gens, quand Timothy Dalton était arrivé, il disait « Je ne peux plus amener mes enfants au cinéma voir James Bond dans une nuit trop violent et intense. » Timothy Dalton disait « Oui, mais James Bond ça n'a jamais été fait pour que tu amènes tes enfants. » C'est un tueur de sang-froid. Puis c'était ça que c'était. Les films de Timothy Dalton sont dark. Il n'est pas drôle, Timothy Dalton. Il n'est pas le fun. Le gars, il a une mission à faire puis il a fait. Puis Daniel Craig, il a des bouts qui ressemblent un peu à ça. Il n'est pas rigolo nécessairement. Mais moi, c'est James Bond-là que je préfère. Je n'ai jamais aimé les James Bond humoristiques. Je les ai réécoutés récemment parce que je les avais un peu oubliés de tout lui faire. J'étais comme « Tavard, là, je suis beaucoup trop dans la caricature puis dans la petite comédie pas drôle. » Surtout le dernier. Le Pierce Brosman, c'était celui où il commence qu'il y a une grosse barbe puis il était genre je ne sais pas où. En Corée. En Corée du Nord. Moi, ça m'a décollé. Parce que quand j'étais jeune, ma mère me disait tout le temps « Regarde ça, il s'en vend tout le temps de l'eau, il va sortir, il est tout bien peigné. » Jamais il est dépeigné. Première scène du film, il est dégueulasse, tabarnacle jusqu'à « Non, ce n'est pas James Bond, ça, on s'est trompé de salle. » Ça ne se peut pas. Bruce Brosman, c'est Mamma Mia, c'est pas ça. » C'est vrai qu'elle disait tout le temps ce type d'exemple-là. Mais c'était vrai, par exemple, qu'oustout que James Bond, peu importe ce qui arrive, il est toujours bien peigné. Mais en même temps, c'est bien mal comprendre ce que c'est le cinéma en général. C'est sûr qu'il replace un peu le monde dedans. Mais ce film-là, il était pourri. Dans ce film-là, il avait fait un char invisible. T'étais comme « Hey, les boys, c'est vous. » Alors, décrochez, ces gadgets-là. Je me rappelle la première fois que j'écoutais un vieux James Bond. Le premier, je pense, vieux vieux j'avais écouté, c'était justement « From a Show with Love ». Puis je commençais avec Jasmine, on s'était comme fait un souper fondu, on s'était fumé un batte, puis on a écouté ça puis j'étais comme parce que c'est parfait. Puis je me rappelle juste de voir les estis de gadgets, genre tu sais qui m'avaient le plus frappé, genre le gadget de 1960, c'est quoi, 64, 65, maintenant. Une affaire de même, probablement. Genre, puis c'est comme il y avait un gadget, c'est qu'il y avait un téléphone dans son char, puis c'est genre c'était insane. Oh my God, il faut que je voie ça. Il y avait un petit gadget, c'était genre une valise qui a, genre, il y avait comme une espèce de petite roulette sur le bord, puis quand tu tournais la roulette, il y avait un petit couteau qui sortait sur le bout de la valise. Tu sais, genre de quoi, de quoi, même pour l'époque, c'est comme, c'est faisable en tabarnak. Ça prend juste comme une manivelle, ça prend pas genre un gars avec un serreau. Non, c'est pas de la technologie. Mais tu sais, c'est des gadgets mécaniques, c'est pas des gadgets électroniques. Exact. Tu sais, littéralement, c'est une manivelle, tu tournes, puis il y a un couteau qui sort, tu sais. Ah oui. Non, oui. Sinon, il y avait des radios de même, des radios avec un truc qui tourne pour faire bouger quelque chose. Clairement, il était capable de le faire. Je veux dire, c'est juste, on est les premiers qui y pensent. Est-ce que vous avez tous vu le dernier OSS-117? Oui, moi, je l'ai pas vu. Est-ce qu'il est trop tôt encore pour genre brûler des gars? Non, 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 vas-y, je m'en fous. Ça change de rien, je vais l'écouter pareil. Tu sais, c'est que tout le long, il parle de son équipement, il reçoit genre un équipement spécial de la France, genre dans sa mission. Puis quand il défait l'espèce de Boalt, tu sais quoi, c'est tous des parodies de James Bond, c'est un char. C'est un char. C'est le char de OSS-117. Mais tu sais, dans James Bond, c'est tout le temps des Aston Martin, des Bentley, ben, tu sais, tous des chars comme anglais fucking nice. Puis là, c'est une tabarnak de Renault. Tu sais, c'est un petit char français de merde. Ah, une petite Renault, mais c'est une joke, c'est ça, c'est que c'est un char de piste. Lui, il est comme, c'est ma Renault S 1958. Puis t'es genre, arc. Puis là, pendant qu'il gosse ses affaires, l'autre, il rentre dedans pour checker les gadgets du char, comme dans James Bond, il y a plein de gadgets, mais il n'y a aucun tabarnak des gadgets. C'est juste des clopes qu'il y a partout. il trouve des cigarettes des affaires. À un moment donné, il sort une espèce de tiroir puis c'est juste un dispenseur à cigarettes qui sort genre cinq cigarettes en même temps puis il est comme, OK, mais ton tabarnak de char, il sert à fuck out. C'est juste une Renault LED avec des cigarettes françaises partout. Ah, man, il faut que je voie ça. Ça gagne-là, on est tellement fait. J'ai tellement dû t'aimer en plus. Je trouvais que c'était le moins bien rythmé humoristiquement des trois, par exemple. Genre, c'était bon, c'était pas mauvais. Le troisième, c'est juste que je pense qu'on avait trop d'attente. C'est ça l'affaire. C'est que ça faisait comme au moins six, huit mois qu'on checkait la date de sortie puis on était comme Chris, ça va être mal. Moi, je trouve que c'était d'accord avec toi que c'était le moins rythmé mais je trouvais qu'il y avait des blagues qui étaient très, 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 très solides. Il y a des moments que j'ai ri vraiment fort mais j'ai moins ri souvent que le premier, je trouve qu'ils ont réussi à prendre au S77 qui est un racisme misogyne, le mettre en 2021 puis faire un racisme misogyne en 2021 puis que ce soit flawless. Ouais, ils ont été capables d'adapter le shit pour pas que ce soit trop pire. Non, mais dans le sens qu'il reste aussi pire qu'il était mais c'est comme ils l'ont fait intelligemment. Ils ont tout à fait de même. Tu regardes même l'autre avant, c'était tout le temps tu voyais le monde autour qui était outré puis tu vois que c'est lui le stupide puis genre... Le niveau est clair. Tu comprends que c'est lui qui a tort. Genre, chaque personne qui interagit avec il fait remarquer que c'est un astuce qui a l'airé. Il glorifie pas le personnage au contraire il est en train de checker comment ce personnage. C'est quasiment comme je sais pas si vous avez vu MacGruber je sais que toi tu l'as écouté je sais pas si vous l'avez vu. C'est une comédie de MacGyver avec Will Forte mais c'est de même ça commence genre le gars il a l'air full hot puis plus que le film avance plus que tu te rends contre un est une petite merde genre c'est ça. Ça peut avoir un problème avec OSS 77 sauf que genre c'est pas américain. Il est chanceux. Ouais. Ça peut avoir le char là c'est quoi il pitch de quoi ah j'ai oublié c'est vrai que son ordi genre il mène de quoi pour programmer dans quel OSS 77 non non MacGruber MacGruber est à OSS 77 ce que Dinners for Schmucks est au Disney de con genre ils ont juste comme ouais si c'est vraiment genre clairement pas il y a pas bien l'un avec l'autre mais si on les regarde de même c'est genre la version fucking retard de genre c'est vrai de OSS 77 c'est vrai mais il est fucking bon le film moi j'adore ça MacGruber il est super bon ah man mais Dinner for Schmuck ben à la main non c'est pas vrai non je l'ai écouté remarque j'ai quand même apprécié mais c'est ce que c'est si tu ferais pas la comparaison que genre si j'aurais pas apprécié le Disney de con pis t'aurais pas compris que c'était genre un remake du Disney de con c'est un film qui serait quand même potable c'est quand même une bonne petite comédie sauf que là si genre tu le compares à un Disney de con t'es comme ouais non moi tu vois Disney de con ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que c'est presque comme je m'en rappelais pas pis je l'avais bien aimé moi j'ai écouté pis j'ai fait comme j'ai passé un beau moment moi aussi mais je comprends c'était pas un mauvais film c'est juste que c'était un mauvais remake ouais pis de toute façon le remake honnêtement les américains sont pas capables de autant de de subtilité dans le jeu ben c'est parce que c'est surprenant une comédie c'est genre c'est une comédie française un peu en lenteur entre guillemets c'est pas si lent que ça on a l'humour l'humour français il est pas du tout pareil non ils sont pas capables de faire ça les américains je pense pas qu'ils verraient vraiment qu'est-ce que de drôle là-dedans c'est Taxi aussi il l'avait massacré ah ouais Taxi c'est tellement un chef-d'oeuvre en français ah ouais ouais le remake man ah man j'ai revu une scène de Taxi avec justement le français je m'en veux plus il y a genre deux gars allemands dans un chat alors les tarlouzes ça va bien on se rigote la biscotte il est tellement fucking bavre il est incroyable ah c'est que c'est bon Taxi il était rasé d'un sourcil même tu vois ça écœur il y avait un gag pour dans WSA 117 le dernier que j'ai trouvé qui était une belle touche à 2021 c'est quand il essaie d'expliquer à la fille qu'il n'est pas raciste qui est genre pis il dit comme non mais je suis pas raciste pis lui il cherche comme quoi dire après pis elle dit c'est quoi vous allez me dire que vous avez un ami noir genre pis lui il est juste comme non j'ai aucun ami noir pis il comprend pas pis là je suis comme ah ah bravo c'est les fichiers qui existent pas encore ouais non c'est ça ben lui c'est parce que il est dans la France coloniale lui il a aucun ami noir littéralement il a probablement jamais parlé avec un noir mais tu sais genre ça fait très 2021 c'est comme c'est quoi tu vas me dire t'es pas raciste parce que t'as un ami noir il y a peut-être les fucking racistes en 17 genre il est comme là il va voir le peuple il donne des cartes du président on va trop il fait genre des cadeaux pis il parle du président de France comme si tout le monde dans le monde entier ça c'est le président ça c'est le président c'est ton ami à chaque soir tu vas prier pour le président dans le 1 c'est René Cotty qui est probablement le président français qui a passé le moins à l'histoire de l'histoire tous les français il y a personne personne il y a personne qui a le président Cotty c'est drôle c'est drôle pis il arrête pas de traiter Mitterrand de communiste pis il panique parce qu'il pense que les bolcheviques c'est bon c'est tellement bon c'est vraiment bon pour eux j'allais voir ça mais t'sais souvent t'as jamais vu aucun OS67 j'ai vu le premier et le 2 ah t'as vu le 2 tiers il y en a juste pas vrai il y en a pas juste 3 parce que t'es allé m'informer pis c'est comme une vieille franchise des années 60 française qu'ils ont ramené what pardon ouais c'est 70 70 genre tellement il y avait j'avais calculé je pense qu'il y avait plus que 5 films je vais pas dire de marde en tout cas j'ai vu c'était Louis de Funès qui le faisait il y avait plus ou moins 5 films pis c'était comme une franchise des années 60 70 pis genre il y avait fait comme mettons quelque chose comme 5 films en comme moins de 10 ans pis on n'a pas refait pis genre en 2006 mettons ils ont juste décidé de reprendre la franchise pis de recommencer au OS67 avec Jean-Diardin ce serait drôle d'écouter les livres ah ouais je pense aucune même comédie pis les nouveaux font juste rire de l'ancien c'est juste du James Bond non mais est-ce que t'as un ami noir un noir genre ça devient fucking gracieux c'est vraiment c'est sûr ah non c'est sûr mais de ce que j'ai lu c'était des comédies aussi mais les livres à la base sont des comédies c'est des comédies c'est des livres à la base ok c'est des livres humoristiques après quel point un roman peut être humoristique bon il lit en risant Lucas bon moi j'ai déjà ri en lisant c'est-tu que finalement j'ai ouvert la TV je vais lire ok moi j'ai fait tomber ma petite lumière pour lire la petite lumière accrochée sur le livre la petite lumière accrochée après mes lunettes pour lire la nuit je l'ai fait tomber tellement j'ai ri wow ben ouais merci pour l'idée je vais non c'est pas qu'il faut faut que je regarde la main le troisième parce que les deux premiers j'ai m'ont fait capoter ah le deux il y avait des gangs incroyables c'est celui le caire le caire nid d'espion le premier le deux c'est Rio ne répond plus il est plus absurde je pense le deux je t'en viens de me demander si j'ai pas vu il était me semble le premier était-tu en Henri Blanc non il va être en couleur aussi mais tu vois encore une fois il y avait des des clins d'oeil à tous ces vieux films mettons quand il courait dans le caire la nuit c'était juste comme un filtre bleu sur la caméra clairement c'était de filmer le jour mais il y avait juste un filtre bleu pour que ce soit le soir plutôt que de filmer la nuit il faisait ça avant dans les vieux films l'écran est bleu 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 mais comme clairement c'est le jour c'est comme si tout était bleu foncé ah ben non je savais pas c'est fini c'est fini il est quand même genre emprisonné dans une pyramide par des nazis c'est n'importe quoi il est vraiment juste attaché les bras pis les jambes à terre c'est possible que les nazis aient pas toujours le mauvais rôle merci ah c'est tellement drôle je sais qu'est-ce que je vais réécouter cette semaine ça se réécoute tellement bien c'est sûr que je vais réécouter tu pointes toujours une petite blague que tu te rappelais pas pis ah ouais c'est un petit bijou ah ouais ben écoutez on se struggle avec la caméra on peut 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 ça struggle de caméra on a eu du fun ça a été le fun qu'est-ce qu'on a vu tabarnak Nat pis Max ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus merci les boys merci Phil de nous apprécier ben ouais j'apprécie votre présence c'est pas contre vous les gars honnêtement ça fait genre ça fait juste un bout de cong avec la caméra je commence à me faire chier mais c'est pas contre vous les gars c'était fucking nice ben merci on se fera un épisode pourrait on se fera un épisode c'est vrai ben ouais c'était fun c'est épisode-là on aurait se faire un watch-along des premiers OSS en 17 si on est capable de faire ça d'une manière ou d'une autre c'est pas comme la logistique de tout ça on peut faire un compte Twitch ou un compte sur Discord je pense on a un compte Twitch bon ben voilà on réglerait les technicalités et voilà parfait ben merci les gars d'avoir été merci à vous ben ouais tu as plugé non non moi je t'as pas un podcast de sport t'as pas un podcast de sport avec teacher ah Chris merci oui oui merci Marco si moi je t'en colle oui allez écouter les joueurs de franchise podcast de sport on parle j'aime le nom ben oui merci merci j'aime vraiment le nom on parle surtout de hockey puis de football puis on essaie de parler un peu de tout mais on connait rien ça fait que allez écouter ça yes alright joueur de franchise allez écouter le cinématologue sur Youtube ouais écoutez ça ouais des films review il y a deux ans avant la pandémie vous avez capoté ben non mais t'as commencé en faire ça non ah pourquoi c'est de la job en Chris ouais c'est de la job en Chris pis j'ai eu d'autres jobs en Chris présentement je savais pas que t'avais une chaîne Youtube ouais ça a duré 8 épisodes c'est assuré de le dire à personne tu veux voir son opinion sur Mafia Inc ouais ben je veux l'entendre je veux aller écouter ça c'est cinématologue cinématologue mais c'était une blague je vais pas pouvoir voir ça ben non je vais aller voir ça allez voir ça c'est malade j'assume pas il y a quelqu'un qui t'achète des views tu regardes demain genre il y a 20 000 views alright allez y acheter des views ben ouais je t'ai dit des views mais je veux qu'il y ait 40 millions de views là-dessus ça va être une scène tabarnak let's go merci tout le monde d'avoir écouté cette semaine merci à toi d'avoir écouté bon retour à chez 11 beurts la casse pis on va revenir la semaine prochaine en force encore une fois yes yes sir bye 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 Sous-titrage ST' 501